... Chers amis, chers collègues, bonjour. Bienvenue au musée du Quai Branly Jacques Chirac, désormais accolé au Quai Jacques Chirac lui-même et plus au Quai Branly. Nous allons être réunis pendant toute la journée autour du Néolithique, de la Préhistoire, de l'archéologie et nous verrons comment pas seulement les cultures peuvent dialoguer ici, mais également les spécialités. Au nom du président du musée du Quai Branly Jacques Chirac, M. Emmanuel Cazeret-Rouge, je vous souhaite la bienvenue pour cette journée de travail. Vous allez voir que beaucoup de spécialistes de diverses zones vont interagir aujourd'hui. On va voir que le Néolithique n'est pas cantonné à la sphère européenne, bien sûr, ça nous le savions déjà. Malheureusement, il s'inscrit principalement dans les livres d'histoire et dans la recherche, principalement comme étant une culture ou plutôt un développement à la fois intellectuel et technique européen. Or, le Néolithique n'est pas né en Europe. Pour le coup, il est né partout autour, dans ces différents mondes du Néolithique, et ensuite, il a fini par gagner l'Europe. C'est ce qu'on va essayer de voir et de découvrir aujourd'hui. Je voudrais remercier énormément l'INRAP de l'organisation de cette journée ici, dans nos murs. Nous sommes particulièrement contents d'amplifier encore nos relations avec l'INRAP, de travailler main dans la main avec vous, d'accueillir, vous, la communauté des chercheurs. Et vous allez voir que cette communauté, elle est la bienvenue pour travailler également dans nos collections qui hébergent beaucoup d'artefacts et de documentations autour du Néolithique. Les introductions sont l'occasion de remercier pas simplement les présidents d'institutions culturelles et de recherche, Dominique Garcia, mais également toutes les chevilles ouvrières qui ont participé à la mise en œuvre de ces journées. Je pense à Anna Laban, particulièrement, pour le musée du Quai-Brandi Jacques Chirac, Thérésia Duvernay, Pascal Rattier, qui ont œuvré énormément pour la mise en place de cette journée entière de travail. Donc, je vous dis à tout de suite pour une communication autour du musée du Quai-Brandi, et surtout, je vous dis la bienvenue. Et ce n'est pas la dernière main dans la main réunion que nous organisons avec l'INRAP, bien au contraire, ces voies de recherche et de collaboration vont s'amplifier au fur et à mesure des années, et j'en suis bien content. Bienvenue à nouveau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, monsieur le directeur scientifique, cher Philippe, pour ces mots d'accueil. Je salue également tous les collègues qui participent à cette journée d'études, et puis également les personnes derrière leur ordinateur qui nous regardent en direct via le site Internet de l'INRAP ou celui du musée du Quai-Brandi. C'est un honneur énorme pour moi de vous accueillir aujourd'hui, d'ouvrir cette journée d'études, comme l'INRAP aime le faire, en partageant la connaissance avec le plus grand nombre, dans ce musée du Quai-Brandi, Jacques Chirac, qui est, en fin de compte, aujourd'hui un partenaire fidèle, efficace de l'INRAP. On s'en réjouit de pouvoir travailler ensemble. On a des regards différents, mais concourants, vers les cultures des autres, que ce soit à travers l'espace ou à travers le temps. Et justement, sur cette thématique du monde du néolithique, on va pouvoir aujourd'hui converger à la fois sur des espaces extra-européens et puis également sur des périodes les plus anciennes et surtout une période clé de l'histoire de l'humanité, celle des phases de domestication. Cette rencontre du monde néolithique s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle et scientifique de l'INRAP, un programme ambitieux qui vient appuyer les missions que nous réalisons tous les jours sur le terrain dans le cadre des diagnostics et des fouilles préventives, mais également donc on a cette mission de recherche et de valorisation scientifique. Chaque année, l'INRAP met un coup de projecteur sur une période particulière et cette année, la saison qu'avait mis en avant l'INRAP était la saison néolithique. Donc on a toute une série de manifestations, de publications, de conférences. Je citerai deux exemples, une grande exposition encore visible au musée des Confluences sur néolithique et anthropocène. Je pense que Jean-Paul Demoule notamment vous en dira quelques mots. Donc cette expo est encore visible. Il y a un catalogue adossé à cette exposition que vous pouvez consulter. L'INRAP a profité de cette saison néolithique pour mettre en place aussi ce qu'on appelait des masterclass, c'est-à-dire qu'on a demandé à des collègues de venir parler d'une thématique concernant le néolithique et pour le moment sont visibles sur notre site internet de production. Une donc que Jean-Guylaine a bien voulu réaliser notamment sur le phénomène mégalithique et puis au fur et à mesure, cette collection va s'enrichir et donc on va pouvoir proposer comme ça des conférences in situ par des grandes personnalités. Sachez aussi que dans quelques jours paraîtra dans la collection Recherche archéologique coédité par CNRS édition et l'INRAP un volume sur la minière de RIS par Cyril Marcini et ses collègues donc un ouvrage synthétique important et puis ensuite vous trouverez également sur notre site toute une série de publications concernant le néolithique. Quelques petits mots pour dire que cette journée d'études fait écho au colloque international La préhistoire des autres qui a eu lieu ici même en 2011 et donc on va essayer de revenir presque dix ans après sur cette thématique du néolithique des autres ou en l'occurrence les mondes du néolithique et essayer de réfléchir en fin de compte sur cette notion de néolithique est-elle reproductible sur l'ensemble de la planète ? Le modèle néolithique du vieux monde peut-il s'appliquer à tous les continents ou de manière plus large ? Le néolithique ne serait-il qu'un concept européocentriste ? On va essayer d'aborder cette thématique-là. Voilà, je ne voudrais pas conclure sans remercier l'ensemble des acteurs qui ont oeuvré à la préparation de cette rencontre en premier lieu duquel bien entendu Emmanuel Casarerou qui est le président du musée du Quai Branly Jacques Chirac ainsi que donc Philippe Charlier pour avoir accepté d'accueillir cette journée de rencontre et au-delà de la préparer dans son contenu mes remerciements également se tournent vers les chevilles ouvrières du colloque les équipes du musée du Quai Branly et notamment donc Anna Gianotti et Benjamin Karameh-Médovitch ainsi que l'ensemble de mes collaborateurs à l'INRAP Thérésade Vernet, la directrice de l'ADDCC et Pascal Rattier qui activement participait à la coordination et à la préparation de cette journée. Voilà, je vous remercie tout à tous et je vous souhaite une belle journée d'études. Merci Pascal Vous avez compris que le musée du Quai Branly héberge cet événement aujourd'hui mais c'est aussi un lieu d'études, un lieu de recherche et un lieu où se nichent beaucoup d'artefacts du néolithique. Donc le but de cette présentation qui est très courte, 15 minutes est d'essayer de vous montrer l'étendue des possibles vis-à-vis des collections du musée du Quai Branly dans ce domaine chrono-culturel. Quand on interroge et qu'on est un chercheur la base de données du musée du Quai Branly, Jacques Chirac on se rend compte qu'on a beaucoup d'artefacts et c'est un peu un musée oublié quand on fait des recherches étant étudiant, étant post-doctorant étant enseignant-chercheur on ne pense pas forcément à s'intéresser au musée du Quai Branly, Jacques Chirac pour explorer le néolithique, si on peut dire. Pourtant nous avons beaucoup de clichés des clichés parfois anciens, y compris le site de fouille vous le verrez, quasiment 200 objets du néolithique qui sont d'une qualité assez importante et également d'un intérêt documentaire premier, si je peux dire qui intéresse beaucoup l'Afrique, vous allez le voir un petit peu après un peu l'Amérique, l'Asie et malheureusement nous n'avons aucun objet de contexte chrono-culturel provenant de l'Océanie. On a deux archives audio dont la leçon inaugurale de M. Guylaine qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui et de nous parler un petit peu après c'était son cours au Collège de France, le premier en 1995 des livres dont certains sont introuvables ou parfois annotés par leur auteur ou par d'anciens possesseurs et qui rajoutent beaucoup à la valeur documentaire de ces ouvrages des films, des vidéos et des fonds d'archives notamment les archives d'Henri Lotte quand il préparait ses conférences au Musée de l'Homme. Donc un fond qui est assez intéressant et qui pourrait vous tendre les bras si on peut dire, si jamais vous intéressez à la fois l'historiographie mais également à un fond documentaire de ce qu'on appelle les mondes du néolithique. On avait pensé en effet intituler cette journée d'étude le néolithique des autres mais en fait cette différence entre les autres et nous elle est totalement artificielle et ça n'est plus une expression qu'on peut utiliser maintenant. Qu'est-ce qui définit les autres ? Ça n'est pas une frontière qui est naturelle en l'occurrence. Alors on a ici des archives photographiques ici la mission Théodore Monod au Mali en l'occurrence, au Sahara avec des clichés qui s'échelonnent entre 1922 et 1935 qui documentent directement les objets tels que trouvés sur le champ de fouilles ou en tout cas d'investigations scientifiques. Des calques de photographie aérienne ici dans la région du sud de l'Italie c'est la région de Foggia et Lucera avec des calques de travail qui font partie du fond et de nos inventaires et qui représentent un intérêt documentaire pour des structures qui maintenant malheureusement depuis des pillages soit depuis des destructions liées à l'urbanisation ont malheureusement complètement disparu. On a également, ça c'est pour la... Désolé, c'est un peu le médecin légiste qui parle ou l'anthropologue on a évidemment des collections photographiques de crânes trépanées sachez qu'évidemment une partie de nos fonds vient du musée de l'homme et notamment des collections broca et prunière etc. avec un important fonds documentaire à la fois photographique et ostéologique les crânes sont restés au musée de l'homme mais le fonds photographique a suivi la migration des archives et est arrivé jusqu'à nous ici un cliché d'Albert Sintract daté entre 1900 et 1930 qui documente ces crânes les crânes sont pour le coup toujours au musée de l'homme ils sont bien conservés donc c'est plus un fonds documentaire qui est celui de l'historiographie de la façon de présenter les objets un art photographique qu'autre chose évidemment la libéralité du musée de l'homme est assez grande et permet toujours un accès assez aisé à ces collections ostéologiques et puis on a des cartes d'objets d'objets qui ne sont plus ou qui ne sont pas ici qui ont pu être déplacés dans le cadre d'une exposition et notamment du néolithique japonais le site de Hakodate en l'occurrence des photographies qui sont anciennes 1935 des objets pour lesquels il faut maintenant se déplacer jusqu'au Japon au musée impériau pour pouvoir y avoir accès chaque carte documentaire comme vous le savez est accompagnée d'un cours descriptif à la fois historique, archéologique et parfois anthropologique lorsque c'est nécessaire donc tout ce bon documentaire il est assez important il représente plus de 600 photos et évidemment il est accessible à la communauté des chercheurs soit en ligne pour une partie on va dire tronquée soit directement sur place pour avoir accès à la totalité du fonds documentaire et donc on a 50 photos de ce photographe Yoshishito Nakaja sur ce néolithique et comme je vous le disais c'est l'Institut d'anthropologie de l'Université impériale de Tokyo qui possède toujours ces objets et dont l'accès pour des raisons on va dire d'éloignement est un petit peu plus difficile et puis on a quand on s'intéresse à la muséographie des façons de présenter anciennement les objets du néolithique qu'il s'agisse d'objets manufacturés si on peut dire ou de restes humains anthropologiques ou de bois animaux ici on est au territoire de Belfort avec une ancienne muséographie qui est visible sur ce cliché du début du XXe siècle vraisemblablement 1903 pour cette datation c'est un matériel qui vient des grottes de Cravenches et puis des peintures rupestres qui malheureusement ont disparu depuis vous savez que c'est un vrai problème qui a été soulevé par l'UNESCO en l'occurrence celui de la conservation de ces peintures de ces gravures rupestres de cet art pariétal qui soit pour des raisons de vol soit pour des raisons d'environnement de dégradation progressive parfois de tourisme excessif ou de graffiti etc. et bien disparaissent s'atténuent au fur et à mesure on a ici deux clichés différents d'une même peinture rupestre et dont malheureusement les artefacts maintenant ont en grande partie disparu donc le croisement de ces données le croisement de ces photographies permet de reconstituer ce qui a disparu au fur et à mesure et c'est la récupération d'une image perdue si on peut dire les clichés ne sont pas très anciens 1982 en l'occurrence mais malheureusement dorénavant on n'en a plus que des traces infimes in situ passons maintenant aux objets on a une grande diversité d'objets qui sont quand même principalement soit des bijoux principalement lithiques ou mollusques on a également des céramiques et un matériel lithique alors voyons un tout petit peu les exemples d'objets qui sont à la disposition de la communauté des chercheurs donc vous c'est vraiment ça vous soit physiquement dans ce théâtre Claude Lévi-Strauss soit de l'autre côté de l'écran sur Youtube la chaîne de l'INRAP ou celle du musée du Quai Branly Jacques Chirac on a ici un enfilage de perles c'est du quartz un don de Monique Gessin et c'est un site archéologique du Niger en l'occurrence avec évidemment un remontage qui est moderne des céramiques à colle dont certaines conservent encore des résidus à l'intérieur résidus soit telluriques soit des résidus organiques évidemment l'environnement désertique favorise de telles conservations et ça représente un intérêt évident pour les recherches documentaires notamment sur le plan moléculaire ou sur le plan organique au sens global du terme donc là c'est la mission de Charles Bernard Lepotoy et Théodore Monod Charles Bernard Lepotoy on connaît malheureusement la fin dramatique un suicide en l'occurrence dans sa résidence en Bretagne et donc ces céramiques ont été inventoriées nominativement indexées et on reconnaît sa petite écriture sur les étiquettes qui sont d'époque une meule dormante et sa molette associée qui viennent du Thassilinanger c'est la mission Henri Lotte dont on a cité tout à l'heure les archives qui sont présentes chez nous alors l'intérêt de ces objets c'est qu'Henri Lotte les définit comme étant des objets néolithiques récupérés par les populations locales et qui ont continué d'évoluer et d'être utilisés donc c'est vraiment la réutilisation pour lui et ça demande évidemment un réexamen critique réutilisation moderne si on peut dire dans les années 1930 ou 50 d'objets archéologiques anciens et puis on a des objets qui sont difficilement interprétables et là on a vraiment besoin de la communauté des chercheurs pour documenter à la fois l'origine de ces collections mais également le sens même de ces objets je pense à cette pierre sculptée pour laquelle on s'interroge toujours elle vient d'Algérie du Tamengasset et on s'interroge toujours sur le sens exact de cet objet est-ce que c'est un lithophone est-ce que c'est une idole ce sont les idole c'est le terme usité sur le carton et dans les archives qui accompagnent le descriptif et la traçabilité de cet objet on s'interroge vraiment sur leur sens et là on aurait besoin évidemment de la communauté des chercheurs néolithiciens ou préhistoriens au sens global du terme sur le sens exact de cet objet d'autres matériaux de comparaison dans ce domaine chronoculturel et puis certains objets qui viennent de la même région et qui viennent de cette mission transafricaine de Berthelot en 1909 ce sont ces têtes de bovide dont on a utilisé l'une d'elles pour l'iconographie de la couverture de cette journée d'études des objets qui sont très beaux très fins ils sont en grès avec un grain extrêmement fin elles sont délicieusement patinées les petites incrustations de fer à l'intérieur sont discrètement rouillées ce qui donne une couleur gris-rouge à ces objets et on s'interroge également sur leur sens elles étaient regroupées toutes ensemble sur une sorte de petit amas accompagné par des pierres très blanches également donc là il y aurait vraiment un réexamen et une remise en contexte de ces objets évidemment quand on ne sait pas en archéologie et on dit que c'est rituel là en l'occurrence on serait assez intéressé d'en savoir plus vous comprenez que c'est plus une présentation qui est une demande d'études de ma part pour vous qu'une simple présentation de ce qui est dans nos collections partons un petit peu plus loin en Syrie cette fois-ci avec ces céramiques néolithiques qui ont été dans les conditions de collecte sont encore imprécises ça vient du site de Bagouze en l'occurrence et ce sont des objets pour lesquels le caractère domestique accompagne la provenance des hachettes néolithiques du Sénégal avec une pierre qui est tantôt grumeleuse tantôt beaucoup plus dense et un site qui est celui de Etiolo on en a beaucoup de telles hachettes néolithiques un groupement d'à peu près 20 ou 30 objets une autre qui vient d'Équateur cette fois-ci on a traversé l'Atlantique avec pas mal d'objets qui viennent de la mission Paul Rivet la mission géodésique de Paul Rivet de 1907 et une notation à l'ancienne ces objets sont accompagnés d'archives photographiques ce qui permet de les recontextualiser du Laos une importante collection d'une cinquantaine de herminettes rituelles elles sont trop petites pour avoir un caractère usuel et celles-ci sont un don du père Daniel Léger en l'occurrence dans les années 1960 et on s'interroge vraiment sur la datation lui-même les considère comme néolithiques par comparaison si on peut dire elles n'ont jamais fait l'objet d'une étude récente de remise en contexte et on peut se poser la question de leur datation exacte et puis pour finir cette lame de hache néolithique en jaspe bleu qui est magnifique translucide qui vient de Java en l'occurrence c'est l'ancienne collection Barbie Muller c'est un achat récent en 2001 en l'occurrence du musée et on est là évidemment dans un objet dit de prestige et pas un objet usuel donc c'est une lame qui vraisemblablement n'a jamais rien coupé sauf de l'air mais qui présente un caractère esthétique inouï et du coup ça justifiait en l'occurrence sa présence dans les collections à la fois comme document mais également sur le plan de la beauté si on peut dire pour finir tout tient dans cette phrase après cette courte présentation sur ce qui est dans les réserves du musée du Quai Branly et un tout petit peu sur le plateau des collections et c'est exactement ce qui vous attend donc le musée du Quai Branly vous connaissez l'adage c'est là où dialoguent les cultures c'est aussi là où dialoguent les néolithiques et j'ai envie de vous dire les néolithiciens aussi donc quand on pense à un musée quand on pense à un centre de recherche autour de la préhistoire on pense au musée de l'homme on pense à l'institut de paléontologie humaine on pense au musée d'archéologie et nationale on pense à d'autres établissements encore pensez également s'il vous plaît au musée du Quai Branly Jacques Chirac chaque année nous accueillons des chercheurs internationaux comme professeurs invités nous accueillons également des boursiers avec des systèmes de bourses pour les master 2 pour les doctorants pour les post-doctorants nous avons des prix de thèse également donc autant de moyens de faire venir des chercheurs de tous niveaux pour travailler sur nos collections et j'aimerais bien que la préhistoire ne fasse pas ne fasse pas défaut dans cette recherche globale sur tout le patrimoine qui est conservé dans cette magnifique institution je vous remercie si je ne m'abuse je vais maintenant passer la parole à monsieur le professeur Jean-Guylaine nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous accueillir monsieur bienvenue et merci alors d'abord merci pour votre invitation n'est-ce pas et dans cette introduction à votre colloque je voudrais aborder deux points d'abord rapidement celui de révolution néolithique auquel on préfère désormais celui de transition néolithique avant d'évoquer dans un second moment diverses questions liées à la géographie des foyers de néolithisation et aux problèmes archéologiques qui en découlent mon premier point est d'ordre historiographique comment détecter les éléments qui rythment les étapes conduisant les chasseurs à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture et ou l'élevage ou de façon plus générale à expérimenter un genre de vie impliquant une forme d'exploitation d'espèces dès lors domestiques remontons au 19ème siècle c'est-à-dire en un temps où la discipline préhistorique n'est vers 1850 pour prendre un chiffre rond se constituait à cette époque la notion de progrès matériel et culturel qui dans les esprits devait accompagner la trajectoire de l'humanité de la sauvagerie à la civilisation pour emprunter le vocabulaire des anthropologues amène les préhistoriens à chercher les preuves de ce changement dans des témoins archéologiques produits par les gisements étudiés les objets sont la caution d'un contrôle toujours plus accru sur la nature et le monde vivant autrement dit l'histoire d'une émancipation par l'outil à cette époque en Europe le mésolithique c'est-à-dire l'interface entre chasseurs et agriculteurs n'est pas clairement défini malgré la reconnaissance en cours des jocke mudings danois ou des amas conquillés les concheiros portugais de sorte que le passage du panéolithique au néolithique est conçu en Europe comme une véritable rupture en 1889 Émile Cartagac alors l'une des notabilités de la préhistoire traduit ainsi ce changement je le cite Lorsqu'après avoir franchi l'âge du Rennes nous nous trouvons dans un âge nouveau dit de la pierre polie ou mieux période néolithique nous constatons que de grands changements se sont accomplis rien ne les laissait prévoir entre les gisements paléolithiques les plus récents et les gisements néolithiques les plus anciens à notre connaissance il y a une solution de continuité le Rennes a tout à fait disparu de nos pays en revanche quelques espèces sauvages le cerf par exemple pullulent à leur tour et la plupart de nos animaux domestiques vont se montrer en abondance au point de vue industriel et social une révolution a coïncidé avec cette transformation de la faune l'art l'outillage de l'âge du Rennes sont tombés dans l'oubli des formes nouvelles ont fait leur apparition on a la hache polie on fabrique des vases en terre on construit des monuments on pratique l'agriculture c'est une civilisation nouvelle inattendue on le voit donc les repères du changement sont essentiellement matériels on notera au passage que Cartagillac emploie à ce sujet le terme révolution alors excusez-moi voilà Cartagillac donc on notera au passage que Cartagillac emploie à ce sujet le terme révolution trois ou quatre décennies avant Child qui devait en théoriser le concept à la lueur des connaissances accumulées entre temps dans plusieurs de ses ouvrages de la première moitié du XXe siècle Child évoquera donc cette révolution néolithique émergée au Proche-Orient pour ce qui concerne l'Occident bien entendu et transmise clé en main si l'on peut dire à l'Europe les questions qui se posaient alors à propos de la sphère méditerranéenne européenne étaient dans l'espace déterminer les terres où s'était produit le changement dans le temps le moment et la durée de l'éclosion estimation d'autant plus spéculative que dans les années 20 et 30 du XXe siècle on ignorait tout des méthodes de datation absolues dans l'espace Child voilà attendez voilà voilà Child alors dans l'espace Child dans ce New Light on the Most Ancient East en 1934 n'écartait pas l'Égypte considérée par divers auteurs comme un épicentre possible ni la Mésopotamie à partir de l'idée que les premiers centres urbains auraient été aussi les premiers foyers villageois certes il n'exclut pas non plus le Levant qui devait par la suite s'avérer comme la zone clé mais partisan de chronologie contractée il mettait en correspondance autour de moins 5000 non je reviens derrière voilà il mettait en correspondance autour de moins 5000 le Natoufien épipaléolithique avec les premiers néolithiques d'Egypte ou de Mésopotamie septentrionale en dépit de l'expression révolution néolithique qu'il utilisait Child comprenait bien que le processus avait pris du temps mais il aura toujours certaines difficultés à l'évaluer et lorsque dans les années 50 la dernière décennie de sa vie les premières datations C14 viennent à tomber alors non calibrées les propositions fournies restent basses Jericho PPNA première phase vers 6000 Jarmot au Kurdistan ou le Fayoum égyptien au cinquième millénaire bref un néolithique généralisé au Proche-Orient autour de moins 4000 quant à la transmission à l'Europe elle n'aurait débuté que vers une époque où l'urbanisation s'embrossait au Proche et au Moyen-Orient ce système tchaldien fondé sur des chronologies basses allait inspirer les travaux de la majorité des préhistoriens européens de sorte que lorsque Paris en 1955 en France l'ouvrage de Gérard Bayou et Pierre-Mic de Bouzheim sur les civilisations néolithiques de la France dans leur contexte européen qui est la première grande synthèse sur notre néolithique n'est-ce pas le plus ancien néolithique alors connu sur notre sol le cardial et le rubané sont estimés à 2600 avant notre ère évidemment le radiocarbone allait balayer toutes ces incertitudes et permettre de reculer de plusieurs millénaires la mise en place du néolithique mais parallèlement de prendre la mesure du temps long nécessaire à l'aboutissement du processus pour résumer l'état actuel des données au Proche-Orient on observe la déclinaison suivante sédentarisation ou subsédentarisation entre 13 000 et 10 000 temps de l'agriculture prédomestique le PPNA entre 10 000 et 8 700 ensuite un temps où les villages pratiquent désormais l'agriculture et l'élevage le PPNB entre 8 700 et 7 000 ensuite quelques épiphénomènes comme le PPNC du Levant Sud ou les premiers établissements avec poterie du Levant Nord en gros donc plusieurs millénaires qui font que dans l'esprit des chercheurs le terme révolution s'il peut être conservé comme phénomène socio-économique de portée historique globale apparaît moins légitime dès qu'il s'agit dans la pratique de décrypter les diverses étapes ayant conduit à l'instauration du monde agricole c'est sans doute pourquoi dans la littérature archéologique il est de plus en plus délaissé au profit de l'expression transition néolithique qui rend mieux compte de la lenteur des processus à l'œuvre et si j'ai pris le Proche-Orient comme exemple en raison des précisions chronologiques dont on dispose à son sujet ce sont également de fortes épaisseurs de temps qui dans les autres foyers expérimentaux du néolithique sont impliqués dans l'élaboration de celui-ci j'y reviendrai ce point préliminaire de sémantique réglée quelles sont les questions qui se posent dès lors qu'on prend de la distance en regard du modèle proche oriental et qu'on essaie d'envisager la géographie la localisation des divers foyers mondiaux du néolithique leurs spécificités respectives et les mécanismes de leur mise en place comme il faut entrer dans le concret prenons la carte proposée en 2004 par Peter Bellwood vous y voyez les principes pôles de domestication des espèces végétales et la chronologie de leurs mutations vous constatez qu'il existe une évidente diachronie à l'intérieur même entre les divers foyers mais aussi qu'à l'intérieur de chaque foyer une certaine distance de temps indiquée par la date supérieure et la date inférieure peut séparer l'apparition des espèces domestiques vous voyez aussi que l'auteur a placé des flèches qui tentent d'indiquer la diffusion périphérique des espèces domestiques à partir de ces foyers évidemment les partisans d'un système explicatif diffusionniste divergent depuis ces pôles y trouveront quelques satisfactions en revanche les chercheurs soucieux de mieux intégrer les expériences régionales extérieures à ces centres les domestications locales voire les réinterprétations du modèle diffusé trouveront extrêmement simplificateur l'image proposée car la notion même de foyer moteur jusqu'à présent utilisée est-elle correcte ? Ne devons-nous pas plutôt considérer qu'il a existé une tendance générale des groupes humains à s'orienter au sortir des temps paléolithiques vers la sédentarisation et vers des mécanismes de plus en plus prégnants d'exploitation du vivant végétal ou animal en fonction des disponibilités locales sans que le mérite en revienne à quelques épicentres au rôle jusqu'ici surévalué Répondre de façon péremptoire à une telle question est délicat L'archéologie perçoit des airs où l'engrenage vers la domestication est précoce et d'autres où manifestement une sorte de package néolithique est introduit Là, manifestement le modèle centre-périphérique fonctionne Pour autant on doit constater qu'il existe toute une série de domestications qui s'opèrent en dehors des premiers foyers c'est-à-dire en gros le Proche-Orient la Chine le Mexique D'autre part même si des processus de contact diffusent des pratiques agropastorales et des espèces domestiques sur leur périphérie les receveurs réélaborent le système économique reçu le remodèle en fonction des données environnementales de leur biotope de façon à créer un système économique spécifique qui n'a plus rien à voir avec celui de la zone souche de sorte que domestication locale ou réinterprétation des modèles introduits conduisent à des solutions régionales ou suprarégionales qui ont toutes leurs propres identités et qui ne sauraient être considérées comme de simples déclinaisons du modèle type ces considérations amènent à poser toute une série de questions auxquelles on tâchera de répondre par des exemples concrets premièrement les matériaux archéologiques sont-ils de bons marqueurs pour valider les étapes de la néolithisation comme le faisait Carthaya vous l'avez vu tout à l'heure au 19ème siècle la réponse est non en effet les anciens fossiles directeurs du néolithique se sont vite avérés inopérants dès qu'on élargit la focale d'observation à Wallot 2 près du lac de Tibériade en Israël céréales et graminées sont broyées sur des meules des moins 23 000 et l'on sait que les chasseurs-cueilleurs chinois du paléolithique supérieur en faisaient de même avec le millier sauvage ou les racines qu'ils écrasaient sur des dalles des haches polies circulent en Extrême-Orient et dans la sphère pacifique plusieurs millénaires avant l'agriculture et l'on sait que les chasseurs-cueilleurs et l'on sait que les chasseurs-cueilleurs ont utilisé des poteries en Extrême-Orient des environs moins 18 000 en Afrique vers moins 9 000 en Amazonie vers moins 5 000 on sait à l'inverse que le premier néolithique levantin est lui totalement dépourvu de céramique l'un des exemples les plus manifestes de ces dérives consistant à parler de néolithique en se fondant sur certaines variétés d'instruments est africain longtemps les auteurs français ont parlé de néolithique au Sahara dès lors qu'on était en présence de gisements comportant des meules de la céramique des pointes de flèche il s'agissait en fait de chasseurs-cueilleurs à céramique avec céramique pas céramique pas à privatif bien sûr sans les preuves botaniques ou zoologiques du néolithique l'économie de production n'est pas démontrée deuxième question si les objets archéologiques sont peu opérants dans la définition du néolithique est-ce que la recherche botanique palynologie carpologie anthracologie est-ce qu'elle est essentielle dans la recherche des origines de l'agriculture ma réponse est positive quant à l'implication capitale de ces disciplines et je veux faire observer à ce sujet que dans la sphère des botanistes les recherches sur les origines de l'agriculture constituent une question qui ne date pas d'hier dès la fin du 19e siècle en 1883 plus précisément Alphonse de Candol au terme d'une longue enquête était déjà parvenu à la conclusion que l'agriculture avait été d'abord pratiquée dans les trois grandes régions où croissaient certaines plantes et je le cite qui n'avaient aucune communication les unes avec les autres autrement dit ce botaniste reconnaissait déjà l'existence des trois grands foyers autonomes aujourd'hui admis pour ce qui concerne les trois principales céréales qui nourrissent l'humanité je le cite à nouveau le sud-ouest de l'Asie la Chine et l'Amérique intertropicale vers 1880 donc on avait déjà identifié alors on va revenir on avait déjà identifié certes de façon globale les centres de domestication du blé du riz et du maïs même si l'on peinait alors à préciser la chronologie du processus de façon plus poussée Nicolas Vavilov en 1921 élargit le nombre des possibles épicentres de l'agriculture émergés en toute indépendance les uns des autres ainsi en Amérique le Mexique mais aussi le Pérou en Asie en Asie du sud-ouest la Chine du nord et la Chine du sud mais aussi les contributions de l'Inde de l'Indonésie de l'Indochine en Afrique l'Abyssinie terme que l'on employait à l'époque pour le sorgot en fait ces thèses botanistes ne s'appuyaient pas sur des preuves archéologiques qui restaient encore pour ou pour inexistantes mais sur la répartition des espèces sauvages avec pour idée que la domestication de telle ou telle plante n'avait pu se produire que là où cette plante présentait à l'état spontané son plus grand polymorphisme elle prenait aussi appui sur l'ethnologie et sur certaines traditions culturelles d'autres archéobotanistes plutôt technologues comme André-Georges Audricourt et Louis Hédin dans leur ouvrage L'homme et les plantes cultivées tentent de localiser les souches des plantes domestiques à partir de l'analyse des modèles techniques traditionnels en essayant de remonter ainsi jusqu'à la préhistoire mais ces auteurs constatent nous sommes en 1943 constatent à propos de cette discipline malheureusement cette science est encore peu avancée et les synthèses dignes de croissance en confiance y sont rares Heureusement le décollage dans la deuxième moitié du XXe siècle des recherches paléoécologiques et notamment la méthode de flottation des sédiments permettant de recueillir les restes végétaux allait mettre l'archéobotanique au cœur des problématiques Mais pour en finir sur cet aperçu historiographique de l'origine des plantes cultivées je voudrais dire un mot de l'excellent Atlas des plantes vivrières publié en 1971 par deux de mes collègues de l'EHESS le cartographe Jacques Bertin le père de la sémiologie graphique et Jean-Jacques et Mardinquet lesquels profitant dès lors d'une documentation botanique en expansion et appuyée sur des datations C14 ont mis au point un atlas mondial des plantes vivrières indiquant leur pôle d'émergence et à l'aide de lignes isochrones une chronologie lente ou rapide de leur diffusion au cours des temps préhistoriques et historiques un très beau travail qui mériterait d'être repris à l'onde de la documentation actuelle troisième question dans les principaux foyers supposés Proche-Orient Chine Mexique qui correspondent souvent à des territoires plus ou moins étendus doit-on circonscrire l'émergence du processus de néolithisation à une ère délimitée une sorte de noyau dur ou bien doit-on penser que plusieurs régions ont concomitamment avancé dans la voie de la domestication ce genre de questions s'est posé au Proche-Orient où la zone motrice supposée s'est longtemps déplacée au gré des découvertes on a longtemps mis l'épicentre à Géricault donc dans le Levant Sud n'est-ce pas quand on ne connaissait guère que ce site emblématique position vite contestée dès que les recherches se sont élargies on a ensuite mis en avant le rôle prépondérant du Levant Nord n'est-ce pas on est monté vers l'Anatolie un peu où se concentrent les formes sauvages de la Midonier de l'Angrain et de l'Orge on a ensuite réévalué la place du Levant Sud en soulignant l'ancienneté d'apparition sur des sites PPNA de graines d'Amidonier modifiées en regard des formules sauvages de sorte que certains botanistes estiment que plusieurs régions ont pu parallèlement avancer dans la voie de la domestication végétale toutes étant engagées dans un processus commun la question s'est également posée en Chine où l'on considère traditionnellement qu'il aurait existé deux pôles de domestication l'un centré sur le fleuve Jaune au nord et la domestication du Millet l'autre dans la région du Yanzi avec la domestication du Riz on s'est demandé à un moment s'il n'y avait pas eu en fait un foyer unique dans l'ère géographiquement mitoyenne de ces deux grands axes comme le site de Jiahou dans le Hénan pouvait le laisser supposer cet établissement se situant sur une ère frontière d'extension entre les deux variétés de céréales à l'état spontané il est vrai que ce genre de questions trouver le point de départ au sein d'une zone originelle n'est pas facile si l'on estime que ce cœur même du processus a existé ce qui reste une hypothèse et qui est totalement dépendant de l'état des recherches archéologiques et je dirais aujourd'hui génétiques au Mexique par exemple les origines de la domestication végétale ont suivi la géographie des programmes de recherche d'abord ceux de Richard McNich dans la Sierra de Tamaulipas c'est-à-dire à l'est du Mexique n'est-ce pas sur le versant atlantique puis dans la vallée de Tehuacan plus au sud dans la région de Puebla puis plus au sud les recherches de Ken Flanery dans la région de Oaxaca tandis qu'aujourd'hui il semble que la domestication du Teozent c'est-à-dire l'ancêtre du maïs a pu débuter sur les basses terres tropicales de la vallée du Balsas n'est-ce pas c'est-à-dire sur le versant au contraire totalement pacifique à l'ouest quatrième question dans le processus de domestication du vivant doit-on mettre dans un commun processus agriculture et élevage ou bien doit-on les dissocier dans le temps et l'espace pour tâcher d'y voir clair dans cette interrogation nous ne devons pas nous laisser influencer par la transmission du package néolithique dans lequel agriculture et l'élevage diffusent de façon complémentaire mais nous pencher sur les aires d'émergence du néolithique afin d'y détecter finement les étapes des processus domesticatoires il semble que l'action humaine sur plantes et animaux doivent être dissociées si l'on écarte la domestication du chien qui est un processus ancien mené à bien en Eurasie et ailleurs d'ailleurs par les chasseurs cueilleurs du paléolithique supérieur celle des animaux à viande au proche orient en tout cas semble légèrement en retrait par rapport à l'agriculture prédomestique attestée dès le PPNA disons autour de moins de 9000 à Chypre qui est un assez bon observatoire du processus graduel proche oriental les premières bêtes dont la reproduction paraît contrôlée ne sont attestées qu'au cours du PPNB ancien autour de 8500 8000 BC donc quelques siècles après un PPNA dont les populations seraient déjà des agriculteurs et encore des chasseurs je dirais curieusement d'ailleurs un animal dit de compagnie comme le chat pourrait s'être automatiquement domestiqué en agissant comme prédateur des souris elle-même attirée par les réserves de céréales donc dès le PPNA si cette déclinaison est juste la présence près de l'homme de cet animal serait comme le chien auparavant antérieur à l'assujettissement des animaux à viande ce problème de la déconnexion agriculture et levage se pose de façon différente en Amérique continent qui contrairement à l'Eurasie ne s'est guère impliqué dans la domestication animale la chronologie de la domestication du dendon est débattue mais est plus récente que la manipulation des plantes de même la domestication du lama et de l'alpaga en Amérique du Sud par-delà des expériences reconnues à Telar Machai pourrait avoir donné lieu à diverses tentatives indépendantes cinquième point cette question de l'éventuelle dissociation entre plantes et animaux en pose une autre quels ont précisément été les tempos de la néolithisation dans les grands foyers reconnus dans les aires motrices où l'on dispose d'une documentation suffisante on a manifestement affaire à un processus de temps long je l'ai dit à propos du Proche-Orient le mécanisme est semblable à une Chine où on assiste à une longue transition depuis l'intensification de la cueillette du millet et du riz vers disons 9000-8000 jusqu'à leur domestication lors du néolithique ancien entre 7000 et 5000 ainsi que celle du Proche tandis que les ressources sauvages sont toujours intégrées dans la consommation à partir de moins 5000 l'agriculture se généralise autour de villages au sein desquels les différences de statut entre individus sont évidentes situation qui en s'amplifiant allait conduire aux vastes établissements du troisième millénaire phénomène que l'on retrouvera en Ukraine au quatrième millénaire et en Andalousie au troisième millénaire pour prendre un exemple américain sur ces processus de néolithisation à longue durée je voudrais mentionner les travaux d'une de mes anciennes thésardes dont je salue la mémoire Christine Niederberger qui avait tenté de cerner ce processus sur le site de Zoapilco dans le bassin de Mexico en associant à l'étude archéologique des recherches paléo-environnementales poussées elle avait bien souligné combien la néolithisation n'était parvenue à un stade abouti qu'au terme de plusieurs millénaires je résume sédentarisation précoce autour de moins 6 000 associée à une consommation accentuée de plantes comestibles amarantes courges tomates avec une première manipulation de ces espèces ensuite l'accélération du processus agricole sensible autour de moins 3 000 et marquée alors par la présence du maïs domestique apparition de la poterie au deuxième millénaire et des premiers caractères urbains vers moins 1 000 sixième question doit-on envisager des domestications locales sans lien avec les principaux foyers agricoles jusqu'ici surtout évoqués évidemment certaines plantes ont été domestiquées en dehors des premiers foyers déjà mentionnés l'un des cas les plus parlants est constitué par l'Amérique du Sud puisque diverses espèces de courges de haricots le magnon cligname la pomme de terre la patate douce ont été domestiquées en toute autonomie en regard de la méso-amérique en plus il serait vain de rechercher ici une localisation originelle commune à toutes ces espèces tant on joue sur des espaces à la fois vastes diversifiés avec un polymorphisme développé de chaque espèce on l'a dit par exemple pour le piment qui comporterait d'après Linda Perry en fait au moins cinq variétés différentes il en va de même il en va de même pour certaines domestications animales comme le dromadaire en Arabie le chameau en Asie centrale le bactriane le lama et l'alpaga dans les Andes autant d'exemples particuliers déconnectés des épicentres anciens remarquons toutefois que ces domestications sont tardives en regard des débuts agricoles et apparaissent souvent comme des sortes d'épiphénomènes à cette liste on pourrait ajouter le cheval dont on localise souvent la domestication au Kazakhstan sur les sites de la culture de Botaille toutefois l'intrusion de la génétique dans les problématiques de domestication montre les limites de nos connaissances fondées sur les soeurs des approches archéologiques c'est ainsi que Ludovic Orlando pense que le cheval de Botaille ne peut être génétiquement au point de départ de nos chevaux domestiques actuels il faut donc envisager l'existence de notre pôle de domestication aujourd'hui en cours de recherche je crois que dans ses derniers travaux il propose les régions du Caucase comme un possible foyer une piste donc en cours d'étude quant au cheval de Prévansky observé à l'état sauvage aujourd'hui dans les steppes de Mongolie on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un isolat de souches paléolithiques une sorte de relique ancienne or la génétique a démontré que c'était un descendant du cheval de Botaille revenu à l'état sauvage il a donc fallu inverser la mécanique du raisonnement la génétique s'affirme comme une approche précieuse pousser dans l'histoire des domestications septième point mais s'il a effectivement existé des domestications spécifiques en dehors des premiers foyers identifiés doit-on penser qu'il s'agit de processus totalement endogènes à partir d'une évolution locale des chasseurs cueilleurs ou bien le déclic d'exploitation des ressources domesticables ne serait-il pas venu de contacts avec des groupes déjà néolithisés c'est là une question complexe car les contacts entre erres culturels diverses ont été permanents et il est difficile de penser qu'il ait pu exister sauf peut-être dans certaines îles de véritables isolats ayant entraîné par la seule dynamique interne un processus de néolithisation dans un contexte totalement coupé d'un flux extérieur domestication autochtone certes mais dans une mécanique d'exploitation d'espèces végétales ou animales déjà expérimentées dans des centres plus anciens et dont les recettes auraient diffusées dans des espaces plus ou moins lointains ainsi dans les agros iraniens on constate très tôt au 9e millénaire avant l'ère la présence d'une chèvre domestique donc grosso modo 9e millénaire en contemporanéité avec la domestication de cette espèce plus à l'ouest de même que la présence de blé et d'orge alors dans ce cas de figure on peut estimer soit que certaines de ces espèces ont été introduites depuis l'ère voisine le vento anatolienne soit que cette zone qui se trouve géographiquement dans le prolongement géographique direct du croissant fertile a été partie prenante des processus de domestication qui se seraient étalés jusque dans ces régions prenons ensuite plus à l'est le cas du Pakistan avec le site de Mergar si l'on suit les publications de Jarich et de Constantini on ne peut exclure qu'il ait existé dans les bassins de l'Indus et de la Bola une domestication sur place de l'orge dont la vraie était spontanée pourrait s'étendre jusque dans ces régions mais dès la phase 1 du site on trouve de l'engrain qui lui semble probablement introduit de même de même si la domestication du zébu sur place le bosendicus semble bien s'enclencher dès la phase pré-céramique autour de 8000 seront Jarich en revanche ne faut-il penser que la présence de caprins domestiques n'est-ce pas ne soit due à l'introduction depuis le Zagros on voit donc qu'il existe un problème d'interférence entre l'inné et l'acquis dans une région qui a pu connaître des domestications locales comme le zébu mais sans être totalement déconnectée de culture plus occidentale elle-même mitoyenne du foyer levantin toutes ces questions exigent un réel approfondissement des états chronologiques et de la réalité des interconnexions ce genre de questions s'est également posée en Amérique du Sud à propos des interférences possibles entre les foyers mexicains et méso-américains d'une part et les foyers andins de l'autre si le maïs semble bien avoir été diffusé à partir du berceau mexicain autour de moins 5 000 et gagné pour partie les côtes pacifiques de l'Amérique du Sud qu'en est-il de la chronologie des domestications végétales spécifiquement andines on a beaucoup écrit sur l'ancienneté d'apparition d'espèces supposées domestiques comme les haricots ou les courges à partir des résultats obtenus dans les grottes de Guitarero et de Trezventanas dans le Haut-Pérou et avancer des dates de l'ordre de 9 000 peut-être pour concurrencer les premières manipulations de courges au Mexique et pour clamer l'antériorité des Andes en ce domaine du leadership de la domestication aux Amériques car n'oublions pas qu'il existe en archéologie une course aux plus vieux une compétition entre équipes qui conduit parfois à des déclarations excessives mais par la suite de nouveaux trains de datation par AMS ont rajeuni de plusieurs millénaires ces premières estimations si les domestications locales ne sont pas discutées c'est la chronologie même de ces domestications qui reste à éclaircir une question qui demeure très délicate à évaluer car il s'agit presque toujours de processus de temps long au cours desquels le statut spontané ou domestique des espèces n'est pas clairement établi une autre facette de ce problème entre évolution locale versus stimulus externe concerne la question de l'introduction des animaux domestiques et des céréales en Afrique un consensus existe autour de l'introduction d'espèces en provenance du Levant le blé l'orge le bœuf les chèvres les moutons dans la basse vallée du Nil au moins dès le sixième millénaire sinon plus tôt en revanche de nombreux débats ont surgi à propos d'une possible domestication de l'Europe donc du Bospémi Génius dans la zone des déserts sud-égyptiens à la suite des recherches de l'équipe de Fred Wendorf sur les sites de Napta Playa et de Birkizaïba Achides Gauthier a plaidé pour une domestication locale autour de 9000 BP sur des critères ostéologiques thèses adoptées par plusieurs auteurs alors que d'autres estiment qu'il n'existe qu'une seule souche génétique dans la domestication de Bostorus et la place sur des indices chronologiques au Levant ce problème continue de faire débat ceci d'autant que dans cette partie de l'Afrique de l'Est le premier néodique présente des aspects qui ont peu à voir avec le modèle levantin l'élevage se combina avec une exploitation de plantes sauvages dans un contexte où meule et céramique sont tôt attestés rappelons que l'Afrique a également été un foyer de domestication de céréales mille riz africain de Sorgho mais lors de millénaires nettement postérieurs à la mise en place de l'élevage huitième point diffusion et adaptation quel processus lorsque se propagent certaines composantes de la néodisation elles ne diffusent pas selon un système articulé et monolithique mais prennent en compte les conditions particulières de l'environnement dans lesquelles elles pénètrent il en résulte des comportements sélectifs conditionnés par le milieu infiltré et ou par des choix culturels on vient de le voir dans les déserts du sud égyptien par exemple où l'élevage a été adopté par les chasseurs locaux mais pas l'agriculture de même dans les sphères des steppes asiatiques des cultures nomades se constitueront sur la base d'économies pastorelles il est également intéressant de jalonner dans le temps ces diffusions appréciées si elles ont été régulières continues ou à l'inverse marquées par des arrêts des flûtes arythmiques comme j'ai tenté de le montrer en Europe les quelques questions que je viens d'évoquer ont été comme vous l'avez constaté axées sur la question des berceaux primaires ou secondaires du néolithique et sur la domestication du vivant végétal et animal c'est-à-dire sur les aspects économiques de la néolithisation mais les questions posées par cette dernière sont beaucoup plus amples et d'autres facteurs auraient pu être pris en compte citons-en quelques-uns quelle a été la part du climat dans l'émergence et la diffusion des systèmes néolithiques on a parfois pensé que l'épisode froid du Dreyas récent aurait au Proche-Orient réduit la surface des plantes comestibles ce qui aurait incité les populations à se substituer à la nature pour en élargir les espaces mais cette thèse ne fait pas l'unanimité on pense aussi aux 8200 BP event comme un événement déstabilisant les populations villageoises proche-orientales mais également les petites sociétés de chasseurs de la Méditerranée de l'Ouest offert Marie-Joseph estime que cet épisode a sonné le glas au Proche-Orient du PPNB autre question dont on aurait pu parler quelle fut la part des environnements naturels dans l'émergence du néolithique certainement capitale dans la mesure où mise en culture et contrôle des animaux n'ont pu se mettre en place qu'en fonction des lieux où existaient des espèces potentiellement domesticables que peut-on dire des facteurs démographiques ils sont souvent mis en avant pour expliquer le recours à de nouvelles ressources pour satisfaire les besoins des populations en croissance numérique de même lors des processus de diffusion quel fut le pourcentage quel fut le pourcentage des migrants en regard de la population locale des chasseurs-cueilleurs et dans quel rapport numérique des uns et des autres la néolithisation s'est-elle construite la génétique peut ici apporter des réponses autre question quelle fut la part du symbolique c'est-à-dire de la fabrication d'un imaginaire collectif à même d'accompagner les changements en cours l'exemple le plus démonstratif est certainement en Anatolie le cas de la culture d'Urpha où un néolithique en cours de constitution de niveau PPNA s'est mis à créer de spectaculaires stèles mégalithiques à Gebeckli ou à Caranthépe par exemple dans un contexte de probable rituel en liaison avec les transformations sociales quelle fut dans les autres centres créateurs cette part du symbolique fut-elle déterminante ou pas ? Quel rôle semblent avoir joué les organisations sociales précisément ? La constitution de très grosses agglomérations a posé le problème de leur gestion et dont le groupe dominant assumant les fonctions de direction quel type de société la néolithisation a-t-elle rapidement généré ? Quelle a été la part de résistance autochtone aux nouveautés néolithisantes lors du face-à-face indigène et intrus ? Le maintien d'économies demeurées en dehors des systèmes producteurs témoignent du refus de s'intégrer aux effets de la pieuvre néolithique Jomont du Japon Côte nord-ouest de l'Amérique Basse Californie Australie etc. Enfin que dire des néolithisations tardives néolithisations post-néolithiques n'est-ce pas Yaïol du Japon Expansion Bantu en Afrique Lapita Océanien On mesure donc toute la complexité des processus de néolithisation en même temps que leur extrême variété qui ne saurait se ramener ou être ramené à un modèle type Les déclinaisons sont diverses et sans doute certains d'entre vous grâce à leurs travaux pourront dire d'ores et déjà apporter quelques correctifs à cet état des lieux L'évolution des recherches doit effectivement avoir pour objectif de toujours mettre en lumière ces particularismes Au fond rien d'autre qu'un éloge de la différence Je vous remercie Applaudissements 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 Bonjour et merci aussi de m'avoir invité. On m'a demandé d'animer la table ronde qui va venir sur le néolithique et également de remplacer notre collègue Muriel Gandelin qui, pour des raisons de pandémie, finalement a été retenue et qui aurait dû parler dans le cadre d'une publication dont je vais vous reparler. De la question néolithique et anthropocène, il y a quelque temps encore, si on avait demandé dans la rue aux passants, aux vrais gens, comme on dit, s'ils connaissaient les hommes préhistoriques, tout le monde les connaît. S'ils connaissaient les Gaulois, tout le monde connaît Vercingétorix et Astérix. Et qu'est-ce qu'il y avait entre les deux ? Et entre les deux, justement, c'est là que tout a changé. C'est le néolithique, comme Jean-Guylaine vient de nous le rappeler en détail, avec un panorama extrêmement détaillé de nos connaissances et aussi de nos questions. Et finalement, maintenant, on peut constater que le terme de néolithique n'est plus si ignoré que maintenant, de révolution néolithique, de l'invention de l'agriculture sédentaire. Mais aussi que dans le discours courant, s'est développé l'idée que finalement, une partie de nos mots viendrait de là et que c'était effectivement mieux avant. Donc, en particulier, ce terme d'anthropocène, sur lequel je voudrais revenir et détailler un peu plus, puisqu'il a un certain nombre d'acceptions diverses. Donc, je repars de la carte de néolithisation. Vous venez d'en voir abondamment avec tous les détails. Celle-ci empruntée à Jean-Guylaine et celle-ci empruntée à l'ouvrage que nous avons coordonné avec Dominique Garcia et Alain Schnapp il y a trois ans. C'est une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances. Et dans l'effort de cartographie, notamment, cette carte superpose les foyers de domestication entourés par un trait avec la liste des animaux et des plantes et également la charte ici chronologique d'apparition des plantes en haut et des animaux en bas. Et donc, projeté sur les grandes zones climatiques qui permettent justement de voir là où c'est apparu et là où ça n'est pas apparu. Et plus en détail, ici, la colonisation progressive de l'Europe entre 6500 et 4500. Alors, comme on vient de le voir avec Jean-Guylaine, une des conséquences majeures du néolithique va être la démographie qui va expliquer en grande partie tout le reste. Là, on est au néopolitique moyen, paléolithique moyen, apparition d'homo sapiens et ici, la révolution néolithique entre 10 000 et 5000 dans différentes régions du monde. Et donc, l'explosion démographique qui fait qu'on passe de 2 millions d'humains aux environs de moins 10 000, moins 12 000. Au moment où le climat se réchauffe, on entre dans l'actuel interglaciaire aux 7 milliards actuels. Et de ce boom démographique, s'en suivent 4 principales conséquences qui ne sont pas toujours jugées positives. Un problème autour de la santé et du travail avec des gestes répétitifs, des troubles musculosquelétiques liés au travail agricole. Un changement diététique radical avec une nourriture beaucoup plus molle et sucrée et qui fait qu'actuellement, sur 7 milliards d'humains, 2 milliards sont en surpoids. Et c'est une forme d'épidémie qui cause beaucoup plus de morts assurément que le Covid. Et puis, le contact avec les animaux sur lesquels je vais brièvement revenir. La deuxième conséquence, c'est qu'il faut nourrir de plus en plus de monde sur une planète finie. Donc, il faut sans arrêt inventer de nouvelles techniques. La troisième, c'est que ces communautés territorialisées et en expansion permanente vont exacerber les tensions entre elles et va se développer des phénomènes de violence. Et la quatrième conséquence, c'est la hausse des inégalités et cette fois des violences internes, pas forcément physiques, qui fait qu'on passe de groupes de chasseurs-cueilleurs relativement égalitaires, même s'il y a des formes d'inégalités chez les chasseurs-cueilleurs, comme la civilisation du Jomon, dont parlait Jean-Guylaine tout à l'heure, ou les célèbres Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, eh bien, elle reste modérée par rapport au constat actuel qu'une vingtaine d'individus au monde actuellement possèdent autant que les 50% les plus pauvres de l'humanité. Alors, juste à propos de l'alimentation, ce rappel qui est dû au livre de Pascal De Pape sur le paléolithique, sans rentrer dans le détail, vous avez ici pour les acides gras alimentaires, en marron ce qu'on mangeait au paléolithique, en jaune ce qu'on mange actuellement, et en bleu ce que nous recommandent les nutritionnistes. Donc vous voyez qu'à chaque fois, sauf dans le cas des acides monoinsaturés, mais sinon pour les acides saturés ou polyinsaturés, les fameuses oméga 3 et 6, eh bien, notre nourriture n'est pas adaptée. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner au paléolithique, loin de là, même si on nous vend parfois des régimes dits paléo qui relèvent plus de l'arnaque commerciale que de l'archéologie, mais ça veut dire qu'effectivement, le changement pour notre physiologie a été trop brutal. J'ai évoqué les troubles musculosquelétiques et autres causes, donc le rapprochement avec les animaux, soit les animaux domestiques avec toutes sortes de maladies. Dans l'exposition de Lyon, on montrait en particulier cette vertèbre qui date du néolithique qui est le résultat de la brucellose, maladie transmise par les brebis. Même chose pour la tuberculose par rapport au bovidé. Évidemment, par ailleurs, tous les animaux dits comme manceau, les rats en particulier et leurs puces qui transmettent la peste, qui maintenant, grâce à la génétique, est attestée depuis au moins 5000 ans, même si on ne connaît pas encore son degré de létalité. Et donc, l'actuelle pandémie, évidemment, est un de ces résultats du néolithique, avec l'explosion démographique, le fait de se rapprocher de plus en plus des animaux sauvages, la plupart de nos maladies provenant des animaux, ce qu'on appelle des zoonoses. Deuxième point, donc, la question de la course au progrès technique, qui fait que, dès le néolithique, on voit apparaître un certain nombre d'inventions, comme l'arrêt, la charrue primitive, qui permet de retourner les sols et donc de s'emparer de sols moins fertiles. On en a une représentation, ici, au Montbégaud, pas très lésie, mais vous avez les bœufs vus d'en haut. Et puis, l'arrêt, ici, et le laboureur, qui est un homme, derrière. Et sans arrêt, donc, on va être obligé d'inventer, donc, la roue, la traction animale, comme vous le voyez, la métallurgie, et en particulier la révolution du fer, dans les derniers siècles avant notre ère, qui va changer une grande partie du matériel. Puis, la motorisation, à partir de la fin du XIXe siècle, et les engrais et les pesticides, ici, évoqués. Et donc, une course permanente au progrès technique. Troisièmement, donc, l'apparition de tensions. Les violences entre mâles humains ont existé de tout temps. On en a de preuves pour la préhistoire. Il y a d'ailleurs un débat pour savoir si, entre les faucons et les colombes, comme le disait l'archéologue américain Laurence Killet, sur la conception des sociétés préhistoriques, mais on peut constater que les chasseurs-cueilleurs australiens, les aborigènes australiens, comme vient de le rappeler dans un livre, l'anthropologue Christophe Darmanja, pratiquait continuellement la guerre, vendettat, enlèvement de femmes, etc. Donc, cette violence existait, mais de manière encore limitée, justement, plutôt à des vendettats qu'à de véritables guerres. À partir du moment où on a territorialisation et expansion démographique, on voit que les villages, au début, ouverts, vont se fortifier de plus en plus. On voit des armes spécifiques exister. Un exemple emblématique, c'est le fameux Ötzi, retrouvé momifié dans les glaces à la frontière austro-italienne. Il a un poignard en silex qui portait l'ADN de plusieurs personnes et lui-même est mort d'une flèche dans le dos. Alors, c'est une anecdote, mais ça montre bien le climat du temps. Et on a des tas d'exemples de massacres généralisés qui commencent assez tôt à partir du néolithique. Et les armes spécifiques qui sont inventées à la fin du néolithique, puisqu'au début, on se bat avec des haches à couper le bois et des flèches pour la chasse. Dès la fin du néolithique, on développe aussi bien des poignères, comme on vient de le voir sur Ötzi, que des haches dites de combat faites pour la guerre. Et avec la métallurgie, on va pouvoir avoir le développement d'une véritable course aux armements, les épées pour tuer de plus loin et les armes défensives symétriquement, cuirasses, jambières, casques, etc. On a les premières batailles rangées en Europe. On a évidemment les batailles du Proche-Orient, mais qui sont plus connues historiquement par les textes sous les représentations que par l'archéologie. Première bataille rangée dans le nord de l'Allemagne vers moins 1200 sur le bord de la rivière Tollens. Et avec le développement des armes à feu, etc., on ne cesse de développer, puisque maintenant la question est celle des armes dans l'espace. et on se bat de plus en plus de loin avec l'aide des drones et des missiles. Dernier point, donc, le développement d'une égalité sociale archéologiquement visible qui va s'accroître de plus en plus à partir du moment, si on prend le cas de l'Europe, mais on peut faire la même démonstration, à partir du moment où l'expansion du néolithique qui permettait de garder des communautés relativement stables du point de vue social, de l'organisation sociale, à partir du moment où on ne peut pas aller plus loin et où ça va augmenter indéfiniment, d'où l'arrivée des premières villes et des premiers États dans les oasis que sont la vallée du Nil et celle du Tigre et de l'Euphrate, et bien on va voir les inégalités sociales, les hiérarchies sociales explosées. Ce n'est sans doute pas un hasard aujourd'hui si effectivement la planète devient vraiment finie et où on a un niveau d'inégalité sociale qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Voilà la même représentation du personnage d'après nos collègues bulgares qui ne lui donnent pas un air très sympathique. On sait par ailleurs que l'émergence de ces hiérarchies sociales est toujours liée au rapport avec le surnaturel. Les rois de France sont de droit divin, l'empereur du Japon descend de la déesse du soleil. Si vous avez regardé l'intronisation du président Biden, il assiste à une messe, un pasteur vient, lui-même jure sur la Bible, sur un texte sacré, met son destin en jeu par rapport aux puissances surnaturelles. Alors, c'est là qu'on voit symétriquement que les représentations anthropomorphes qui étaient essentiellement féminines au paléolithique et au début des néolithiques vont passer au second plan. On les lie en général à la fertilité, à la fécondité. On peut les lier tout autant à la domination masculine dans la mesure où ça paraît être un regard très érotisé sur le corps féminin. Et ces représentations féminines passent à l'arrière-plan au profit de représentations du chef en arme qui est bien marquées par ces statuts ménires qui se développent dans tout le sud de l'Europe au quatrième et troisième millénaire de la péninsule ibérique jusqu'à la Crimée. Et ceci, à nouveau, tout comme la course aux armements, tout comme la course au rendement, va se poursuivre jusqu'à nos jours. L'exaltation du pouvoir masculin en arme qu'on va retrouver dans des contrées lointaines mais aussi près de chez nous puisque le général de Gaulle est à la fois un chef d'État et toujours un guerrier et que par ailleurs, 96% des statuts de nos espaces publics sont des statuts masculines. Les statuts féminines sont soit Jeanne d'Arc, une guerrière, soit sauf exception la Sainte Vierge qui rappelle justement ces statuettes féminines du paléolithique et du néolithique qui parlaient, à mon avis, du contrôle de la sexualité féminine et c'est toujours de ça dont il est question, pas seulement de ça, évidemment, mais c'est aussi de ça dont il est question dans la plupart des systèmes religieux connus. Alors c'est autour de ça que l'INRAP a conçu une exposition sur néolithique et anthropocène et que vous pouvez voir jusqu'au mois de janvier prochain au musée des Confluences à Lyon, la terre en héritage du néolithique à nous où les conseillers scientifiques étaient d'une part pour l'archéologie, Muriel Gandelin et moi-même et pour l'anthropocène, le géographe bien connu, Michel Lusso. Donc l'exposition était organisée de cette manière-là au milieu, le néolithique avec différents thèmes sur habiter, produire, etc. Et puis autour, les résultats du néolithique, si on peut dire, actuellement, différents aspects justement par rapport à habiter, produire, etc. Avec le problème d'effectivement, comment on est passé des petites maisons néolithiques disséminées dans la forêt vierge à ces grands espaces. Donc je ne vais pas vous faire la visite de l'exposition, mais juste vous montrer quelques images. Ici, justement, une tombe de la nécropole de Varna dont on a vu le personnage tout à l'heure, un des premiers chefs. D'autres aspects, justement, une des statues ménires aimablement prétées par le musée Feunaille et puis le roc ici et différentes images venues d'un certain nombre de pays d'Europe et du Proche-Orient, dont des objets qui n'étaient jusqu'à présent jamais sortis de France. Et évocation symétrique de l'anthropocène, je ne vais pas le détailler, mais cette image de cerf est bien connue parce que la pauvre bête s'est entortillée les bois dans toutes sortes de choses qui traînaient et elle a fini par en mourir. Et du point de vue de l'anthropocène, les neuf limites planétaires, d'après les géographes, que sont effectivement, qui sont en train de changer, le changement climatique, l'acidification des océans, les sols, les aérosols, la pollution chimique, etc., des thèmes que vous connaissez bien. Donc il y a une publication qui a été faite, coordonnée par Michel Lusso, auxquelles ont participé Muriel Gandelin et moi-même, et qui s'est illustrée avec diverses illustrations, notamment dix objets néolithiques et dix objets anthropocènes. Donc la poterie et la meule, bien sûr, le blé domestiqué, le poignard, la faiscelle pour fabriquer le fromage, c'est-à-dire les produits secondaires de l'élevage qui vont se développer dans un second temps. La maison en dur, qui est invention du néolithique pour l'essentiel, la roue, dont je parlais tout à l'heure, le métal, les haches qui permettent de déboiser, qui sont les premières atteintes, premières atteintes à l'environnement. Et symétriquement, dix objets anthropocènes qui affectent lourdement notre environnement. Le plastique, les fameuses palettes, l'iPhone que nous avons tous dans cette salle, les climatiseurs qui sont dans une espèce de cercle vicieux, puisqu'il fait de plus en plus chaud, donc il faut de plus en plus de climatiseurs, et donc de plus en plus d'électricité, etc. Et dix autres objets, les jeans, qui demandent à peu près, pour être fabriqués, la consommation d'eau d'une année par un individu occidental, célèbres cartes bleues, les containers, évidemment, et le livre est illustré de cartes conceptuelles assez élaborées que je n'ai pas le temps de vous détailler, mais que vous pouvez vous procurer. Alors, ce terme d'anthropocène a été créé dans les années 90 par le prix Nobel de chimie hollandais Paul Krutzen et l'américain Eugène Sormer. Alors, c'est l'idée qu'effectivement, l'homme, Anthropos, a maintenant agi sur les périodes géologico-climatiques dans lesquelles nous vivions jusque-là. L'avant-dernière période était le Pleistocène qui couvre les dernières glaciations et la dernière qui commence avec l'actuel interglaciaire, c'est l'Holocène. Et eux, à l'intérieur de l'Holocène, ont proposé de caser l'Anthropocène. La question maintenant qui reste en débat est quand commence l'Anthropocène. Pour certains, ça commence avec l'énergie nucléaire, donc les années 50. Pour d'autres, c'est la révolution industrielle qui, effectivement, avec les énergies fossiles, va commencer à agir fortement, donc le 19e. Pour d'autres, c'est les grandes découvertes avec l'expansion européenne qui va bouleverser un certain nombre de choses. et moi, je fais partie des gens qui le font commencer au néolithique, c'est-à-dire, finalement, en coïncidant avec le terme de l'Holocène, dans la mesure où, au début, c'est une courbe extrêmement plate, mais à partir de l'âge du bronze, on commence à voir dans les glaces du pôle des effets des pollutions atmosphériques. et avec l'eau néolithique commencent les déboisements massifs et c'est seulement, effectivement, très progressivement que la courbe va décoller et devenir maintenant exponentielle. Alors, ce terme d'anthropocène a beaucoup fâché nos amis et collègues géologues et climatologues puisqu'ils se voyaient dépossédés ou avaient l'habitude d'avoir des grandes tranches climatiques et d'épaisse couches géologiques. Donc, il y a une commission internationale, j'ai oublié le E, je suis désolé, de stratigraphie qui, en 2012, a proposé, a contre-attaqué en proposant trois périodes que j'ai écrites parce que je n'arrive jamais à les retenir, le Greenlandien, Norsegripien et Magalaïen, Greenlandien, par les informations qu'on a sur le Greenland et Magalaïen avec un certain nombre de manifestations climatiques autour de l'Inde qui seraient ce qu'il faut retenir. Ça, jusqu'à présent, n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, il y a actuellement un vaste débat, même si ça ne touche pas grand monde, pour savoir comment on va faire pour la chronologie des périodes récentes. Alors, juste deux, trois problèmes pour terminer qui sont liés à l'anthropocène. La question du... et notre lien avec le néolithique, la question du bien-être animal qui ne s'est évidemment pas posée au néolithique, encore qu'au paléolithique et les chasseurs-cueilleurs ne traitent pas les animaux n'importe comment. On demande en général aux esprits de la chasse le droit de chasser. Maintenant, cette question du bien-être animal fait partie des débats autour de la notion d'anthropocène et le fait ici, par exemple, vous en trouvez toutes sortes d'exemples sur Internet de la façon dont les loups ont été transformés un peu tout et n'importe quoi à faveur de la sélection artificielle par les humains. Un deuxième problème autour de ce qui s'appelle le matriarcat primitif, parfois, avec des débats tout à fait actuels, puisque le livre l'a dit Sapiens et le documentaire télévisé qui était réuni, qui lui était lié Caracol en tête des livres de vente d'archéologie. L'idée qu'autrefois, il y aurait eu, ça part du XIXe siècle, les travaux de l'érudie suisse barrofone, il y aurait eu des sociétés matriarcales, ce qui a repris Maria Gimbutas dans ce livre traduit en français que Jean-Guylaine a bien voulu préfacer pour lui donner un minimum de légitimité qui suppose que les sociétés néolithiques auraient été pour l'essentiel pacifiques et autour d'une grande déesse, mais un thème que Jean-Guylaine a traité dans un de ses cours au Collège de France. Et donc, cette idée reprise aussi très récemment par l'historienne allemande Heidegutner Abendroth qu'il y aurait eu des sociétés matriarcales, etc. Actuellement, c'est difficile d'aller tellement plus loin, même s'il s'agit évidemment, la question de la domination masculine est une cause tout à fait urgente. Néanmoins, il ne faut pas défendre une cause urgente avec des arguments qui risquent d'être relativement faibles du point de vue de cette question de l'idée qu'autrefois les femmes auraient eu le pouvoir ou auraient été beaucoup moins dominées avec ce type d'argument dans la mesure où dans beaucoup de mythologie il y a l'idée que les femmes avaient le pouvoir mais que malheureusement les hommes ont été obligés de leur reprendre parce qu'elles ne savaient pas s'en servir et même si on va plus prêche chez nous si nous ne sommes pas ce matin au paradis terrestre c'est à cause de Ève à laquelle Adam n'a pas osé résister et chez les Grecs c'est la faute de Pandore qui a ouvert la fameuse Jarre. Dernier problème la question de effectivement est-ce que tout ceci était fatal ? Est-ce que c'est une espèce de train fou qui était lancé ? Quand on regarde l'archéologie on peut constater pour prendre que par exemple l'Europe nord-occidentale si en vertical on a la complexité sociale des chasseurs-cueilleurs aux empires et en bas une échelle de temps de 4000 2000, 2000, 2000, 1000 on constate que dans chaque région on a des montées et des descentes que régulièrement après les grandes holmaines de l'Atlantique avec quelques individus et beaucoup de richesses on a les allées couvertes avec beaucoup de gens inhumés au fur et à mesure des décès et pas de richesses visibles donc on peut penser que régulièrement il y a eu des phénomènes de résistance des sociétés troupes oppressives et également que toutes les sociétés ne sont pas allées dans le mur d'un point de vue écologique on sait c'est l'explication qu'on donne la mauvaise gestion de l'environnement à l'effondrement des mayas à l'effondrement de l'empire khmer c'est jamais aussi simple parce que c'est un ensemble de causes comme l'effondrement des royaumes mycéniens et bien d'autres mais on constate que certaines sociétés vont dans le mur certaines sociétés sont trop moins inégalitaires que d'autres et c'est le thème également très à la mode de ce qu'on appelle parfois l'anthropologie anarchiste vient de sortir ce mois-ci la tradition du livre de David Graeber anthropologue et David Wengro archéologue ça c'est l'aube de toute chose en anglais et c'est devenu au commencement une nouvelle histoire de l'humanité épais livre de 600 ou 700 pages donc je vous recommande la lecture même si on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout l'anthropologie anarchiste c'est pas le fait d'avoir des couronnes de fleurs dans les cheveux j'avais fait ici même une conférence dans le cadre de l'université populaire du musée du Quai Branly j'avais l'anthropologie anarchiste c'est les anthropologues qui s'intéressent au phénomène de résistance au pouvoir aux endroits comme ici comme l'a développé James Scott les sociétés qui ont essayé de se passer d'état il y a un certain nombre d'exemples et c'est ce que développe ce livre et James Scott l'avait observé dans les hautes terres de l'Asie du Sud-Est et vous avez dû voir passer ce livre que j'ai préfacé sur la question effectivement de la naissance de l'État cette anthropologie anarchiste elle est aussi française puisque c'était le fait de Pierre Clast qui a travaillé sur les Indiens d'Amazonie montrer que dans toute société il y a des leaders mais que les sociétés se donnent un certain nombre de mécanismes de résistance et finalement la question n'est pas l'origine des inégalités de l'État c'est pourquoi ces mécanismes à certains moments sautent et leur propos est de montrer que ça n'a pas été partout dans les sociétés simplement Clast comme vous le voyez qui est de la génération de Scott est mort accidentellement très jeune donc son œuvre est restée inachevée Scott est de la même génération que Marshall Salins celui qui a développé l'idée contestable enfin contestée mais intéressante que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient les seules sociétés d'abondance donc voilà je voulais développer ces différents points autour de l'anthropocène et du fait que tout n'est pas forcément une fatalité je ne regrette pas que le néolithique ait été inventé nous ne serions pas là ce matin mais effectivement comme toute invention pour le dire banalement y compris l'énergie nucléaire elle est ce que nous en faisons et ce que nous en ferons donc ce débat autour de néolithique et anthropocène est tout à fait actuel tout à fait citoyen et il doit simplement rappeler qu'il est effectivement entre nos mains et pas une fatalité qui nous serait tombée du ciel voilà je vous remercie bien donc maintenant c'est la table ronde je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas la table ronde, c'est d'abord notre présentation et après discussion terminale. Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer cette présentation, je voulais en préambule remercier les organisateurs pour leur invitation. Et nous allons avec ma collègue Pauline Sébillot, qui est responsable de la mission archéologique française dans le nord-est de la Chine, vous présenter un survol de quelques sites dans une vaste zone qui va du nord-est de la Chine jusqu'à l'Asie du sud-est continental et insulaire. Des sites qui ont pour point commun de se trouver en zone périphérique de grands foyers de néolithisation, donc en l'occurrence de la Chine. Alors le premier terrain, c'est là que nous allons porter la plupart de notre attention, c'est le nord-est de la Chine, ce qui correspond peu ou prou à l'ancienne Manchurie. Nous sommes, quand vous voyez la carte de gauche, dans une zone qui, eu égard à l'importance de l'espace couvert, ne recèle que peu de sites néolithiques qui ont été investigués. Ce que vous pouvez voir en noir, ce sont les études réalisées par les collègues chinois, et puis les quatre points qui ont été retenus, qui sont les sites sur lesquels nos terrains ont porté. Pourtant, l'archéologie chinoise est parmi les pays qui investissent le plus au monde dans l'archéologie. Les budgets consacrés à la discipline font rêver nombre d'archéologues occidentaux, mais l'effort porte très majoritairement sur la Chine centrale, les plaines centrales, ce qui correspond aux vallées des grands fleuves, aux principaux foyers de néolithisation. La Chine des confins, la Chine périphérique, elle, est beaucoup moins étudiée. Il y a dans ce secteur, ce que vous pouvez voir à partir de la carte hydrographique et topographique sur la droite, pourtant, une certaine homogénéité. Cette vaste zone, à faible déclivité et faible altitude, ceinturée à l'est et à l'ouest par des rangées de moyennes montagnes, est très fortement drainée, et elle a un point commun malgré la diversité des biotopes qu'on peut y rencontrer, c'est le climat. Climat particulièrement rude, avec des hivers prolongés et une période de gel longue qui peut débuter au mois d'octobre et s'étendre jusqu'au mois d'avril, voire un peu plus tard certaines années, d'où d'évidentes difficultés pour les premières céréales qui vont s'y développer, en l'occurrence le millet. Et puis, quand on étudie cette région, beaucoup moins bien documentée que d'autres régions chinoises, pour le néolithique, il va falloir regarder sous un autre angle, non plus s'intéresser à l'apparition du néolithique au premier foyer, à la recherche de dates particulièrement anciennes, mais plutôt décaler la problématique sur une transition entre ces populations de chasseurs-cueilleurs qui occupaient la Manchurie, mais aussi le sud de la Sibérie, et l'implantation de ces premières populations sédentaires, d'agriculteurs et d'éleveurs. Et cela va se dérouler sur de la longue durée, vous allez le voir. Un premier exemple, qui est un site de référence à l'échelle du nord-est de la Chine, c'est le site de Rotao Muga. Durant la première phase d'occupation, que les Chinois définissent sous le terme de néolithique ancien, puisque localement, il n'existe pas dans la chronologie de transition entre le paléolithique et le néolithique, donc ce que nous, on pourrait qualifier d'épipaléolithique, de mésolithique, n'est pas un concept retenu. Là, nous sommes sur un site, que nous, nous considérons clairement comme un site mésolithique, mais qui présente une particularité, c'est la présence de céramique. Il s'agit pour le nord-est de la Chine, une céramique ancienne, entre 10 900 et 9 100 avant l'ère commune, mais qui n'est, loin sans faux, pas la céramique la plus ancienne régionalement, si on regarde notamment ce qui se passe du côté de la Sibérie. Les analyses physico-chimiques suggèrent que ces premiers récipients ont contenu soit des huiles de poissons, soit des résidus de cuisson des coquillages. Comment vivaient ces populations qui occupaient ce site pour ces périodes anciennes ? Il semble que l'apport en protéines est centré presque exclusivement sur les ressources aquatiques, coquillages, poissons et oiseaux fréquentant majoritairement le lac qui borde le site. La chasse des mammifères est très limitée. Il y a uniquement des lièvres et des blaireaux qui ont été exploités, espèces qui peuvent être consommées, mais qui servent aussi, et peut-être avant tout, pour leur fourrure. Nous sommes là clairement sur une occupation saisonnière. Deuxième phase d'occupation, entre 6000 et 5003 avant notre ère. Nous n'avons toujours pas de traces d'architecture sur ce site, mais nous voyons poindre une première structuration avec des fossés qui pourraient représenter une organisation des habitats qui n'ont pas été décelés sur ce site qui est quand même relativement érodé. Alors, nous avons une exploitation des ressources qui portent toujours sur les espèces aquatiques, les coquillages et les poissons, et une diversification des espèces terrestres avec du lièvre, du sanglier, du renard, le tanouki, le chien-vivrein, des cervidés, et parmi les oiseaux, surtout du canard colvert et du faisan. Il n'y a pas d'espèce domestique, hormis le chien, mais c'est là une donnée qui n'est pas surprenante puisque l'espèce est déjà domestiquée régionalement depuis plusieurs millénaires. Nous sommes donc toujours là sur une occupation saisonnière probable. Troisième phase d'occupation, un peu plus proche de nous, puisque nous sommes entre 4300 et 3500, avec l'apparition des premières architectures pour une chronologie que les Chinois interprètent comme étant du néolithique moyen récent. Il y a donc 17 fonds de cabane, ces structures semi-enterrées, dont certaines possèdent des foyers, 198 fosses, avec des fonctions diverses, et un fossé qui délimite un espace clos qui contient la plupart de ces fonds de cabane dans un espace d'environ 3800 m². Et puis, l'apparition de premières tombes, ce qui laisse supposer une présence assez longue sur le site, et nous n'avons toujours pas de plantes ni d'animaux domestiques. Et nous avons là une exploitation des ressources naturelles qui tend à s'équilibrer entre les ressources aquatiques et les espèces terrestres. D'après les résultats des études de nos collègues chinois, nous sommes là sur une occupation saisonnière qui aurait lieu au printemps et en été, mais toujours pas une installation pérenne dans le temps. Dernière phase d'occupation de ce site, entre 3500 et 2900 avant l'ère commune, nous avons ce que nous considérons là comme un village avec 26 fonds de cabane, avec une architecture qui évolue avec des poteaux intérieurs et extérieurs à ces fonds de cabane qui vont permettre de construire au choix soit des murs plus épais, soit des murs doubles. La finalité étant la même, c'est d'offrir une meilleure isolation thermique. Et puis nous avons des foyers à l'intérieur et de longues entrées semi-enterrées qui vont elles aussi limiter les déperditions énergétiques, ce qui est relativement important eu d'égard au climat local. Ces constructions sont toujours concentrées à l'intérieur de fossés qui délimitent un espace qui est circonscrit et une zone funéraire se superpose à celle que nous avions pendant la phase précédente. La chasse évolue, les mammifères deviennent les principales sources de protéines et c'est particulièrement les jeunes orocs qui sont visés. Jeunes orocs, ou comme vous pouvez le voir sur le comblement des fossés sur l'image qui s'affiche, qui sont essentiellement des eaux d'orocs, qui auraient pu servir lors de consommations collectives de type banquets telles qu'on a pu les illustrer à de nombreuses reprises en Europe. Et nous avons une possible arrivée, mais à très faible échelle, de plantes domestiques avec le millet. Deuxième site, qui est un site fouillé par la mission archéologique française, c'est le site de Changshan, une superficie de 3200 m fouillés avec une occupation qui est principalement du néolithique moyen et final, donc entre 5500 et 2000 avant notre ère. Nous avons là aussi des fonds de cabane, des fossés associés, des sépultures, un peu plus de 60 000 tessons pour la seule campagne de 2017, de nombreux outils, qu'ils soient en pierre, qu'ils soient en os, et un premier échantillonnage d'ossements animaux, relativement réduits, mais il s'agissait d'une campagne très brève. Voici sur ce site à quoi ressemble l'architecture. Nous avons ici un fonds de cabane semi-enterré, le plus grand du site, 85 mètres carrés. Alors la lecture peut être un petit peu complexe lorsque l'œil n'est pas habitué, mais vous verrez sur les diapositives suivantes d'autres structures qui se lisent bien plus facilement. Ce fonds de cabane présente, comme vous pouvez le voir sur la gauche de la photographie, une entrée en rampe inclinée et ce système de double poteau que je vous ai déjà décrit. Le comblement, qui est au moins en deux phases, a livré une grande quantité de restes d'artefacts, comme les céramiques que vous pouvez voir, dont un objet énigmatique en bas sur votre droite, interprété comme un leste de filet par nos collègues chinois, mais qui n'est pas sans rappeler les poids de métiers à tisser. Et donc aussi une grande quantité de restes animaux. Ces restes animaux, quels sont les résultats qu'ils vont nous livrer ? Nous avons, quand on s'intéresse à la répartition en masse de reste de ces os, un apport en protéines qui va être très majoritairement centré sur les mammifères, avec une forte part de cervidés, du chevreuil de Sibérie, du cerf élave, donc comparable à celui que nous avons dans nos régions, du cerf japonais, du cerf sica, de l'oroque, du sanglier, une quantité non négligeable de mammifères carnivores probablement exploités pour leur fourrure. Ça va donc être le tanouki, le renard, le loup, de manière plus occasionnelle, et le chien, qui, bien que domestique, rentre aussi dans la catégorie des espèces exploitées pour leur fourrure et pour leur nourriture, comme le démontrent les traces des coupes qu'on peut observer. Et puis, les ressources aquatiques sont là bien moins importantes que sur le site précédent, puisque les moules d'eau douce, les uniaux, les poissons, essentiellement des poissons-chats, et les tortues d'eau douce représentent un peu plus d'un quart de l'apport alimentaire. Donc, une chasse majoritairement centrée sur les mammifères. Évidemment, toujours pas d'espèces domestiques. Au néolithique final, vous voyez là un de ces fonds de cabane à poteaux doubles et à rampes d'accès bien plus facilement lisibles. Nous sommes sur ce site qui se situe à environ un millier de kilomètres de l'épicentre de la culture de Hongshan, qui est donc reconnu comme un des lieux de néolithisation en Chine. Des indices d'un échange avec cette culture, avec notamment ce tesson de céramique peinte qui est très semblable à ceux qui sont rencontrés sur des sites funéraires de Hongshan, ainsi que des éléments en jade poli, là aussi bien inventoriés sur cette zone culturelle. Mais nous n'avons toujours aucune espèce domestique excepté le chien. Il semblerait à la relecture des publications sur Hongshan que nous n'ayons de toute façon sur ce site néolithique aussi qu'une apparition très tardive de l'élevage avec le porc et qui n'est pas encore si clairement démontré que cela. Deuxième terrain sur la même mission, une toute petite fouille de 125 mètres carrés sur un site en bordure de rivière et là, nous faisons un bond chronologique puisque nous ne sommes plus au néolithique mais dans la chronologie chinoise à la fin de l'âge du bronze, dernier millénaire avant notre ère. Nous avons sur ce site quelques fronts de cabanes dont certains comportent des fosses avec toujours ces mêmes moules d'eau douce dont vous pouvez voir le détail sur la photographie du haut qui montrent des rejets avec ces moules comportant les deux valves avec une absence de traces d'ouverture donc probablement non pas des rejets après consommation mais du stockage de ces bivalves. Sur les eaux étudiées, approximativement 12 000 restes sur ce site, nous avons une quarantaine d'espèces ou de rangs taxonomiques qui ont pu être inventoriées et le chien apparaît toujours donc nous sommes là à l'âge du bronze comme la seule espèce domestique qui est certaine même si vous allez le voir de fortes présomptions portent aussi sur le cheval. Nous avons une alimentation carnée qui porte surtout sur le milieu aquatique nous sommes là sur une exploitation de bord de rivière donc c'est pas réellement surprenant avec des poissons des bivalves et des gastéropodes que sont les escargots de vase ces derniers ont probablement été exploités uniquement de manière saisonnière. donc un stockage de moules d'eau douce nous venons de le voir et un grand gibier qui fournit tout au plus un quart de la viande. Le gibier à fourrure est lui aussi consommé c'est ce que vous pouvez voir notamment avec cette canine de chien grillé c'est bien connu par les archéozoologues et aussi par l'expérimentation quand on enlève la peau du chien et qu'on brûle les soies avant de pouvoir l'accommoder pour des préparations culinaires on a de manière quasi systématique ce type de stigmate sur les canines qui elles sont saillantes qui dépassent du corps de l'animal. La question du cheval vous voyez ici la représentation de quelques os dont un noir une phalange qui a été exposée à la cuisson ce cheval est consommé nous savons maintenant grâce aux travaux dans le cadre de son mémoire universitaire d'Aurelia Demont nous sommes clairement en présence de cheval et non pas d'autres équidés qui sont présents régionalement les émiones ou les ânes mais les réponses parce que le cheval ne répond que par très peu de modifications morphologiques à la domestication contrairement à d'autres espèces c'est que nous avons des artefacts qui sont interprétés comme des branches de mort sur la photographie du dessus ou d'autres éléments qui pourraient correspondre à des guides de rennes qui nous suggèrent une domestication de ce cheval qui est par ailleurs bien connue dans les cultures environdantes à cette époque l'activité de pêche quand on s'intéresse à la principale espèce au poisson chat fait on s'en rend compte en regardant la répartition anatomique l'objet d'une forte sélection nous avons pour les trois quarts des restes des restes crâniens et pour un quart des vertèbres caudales parmi ces vertèbres caudales il s'agit avant tout des toutes dernières vertèbres ces poissons chats ont donc été de manière systématique et tétés et la queue a été aussi enlevée la partie centrale de l'animal qui comporte la majeure partie de la chair est absente les os qui y sont associés d'eux-mêmes ce n'est donc pas une consommation sur place avec un rejet de l'ensemble des os ce type de configuration qui est assez courant laisse penser qu'on pourrait avoir ici une préparation en vue de conserve que ça soit du saumurage du fumage moins probablement de salage il faudrait qu'on ait d'autres indices pour cela donc un site sur lequel on va stocker des coquillages sur lesquels on va préparer des poissons qui seront probablement consommés en d'autres lieux enfin dernier site pour la chine le site de xiaoxu chan qui est situé sur une petite île l'île de guanglou dao sur la presqu'île du liaoning c'est un site qui a été étudié par notre collègue et amie Anne Tresset mais qui n'a malheureusement pas pu achever la publication de ses résultats nous sommes sur ce site insulaire une île qui est née de la remontée des eaux suite à la dernière glaciation sur un amas coquillé très important mais aussi avec des traces d'habitat cette fois-ci circulaires et de production céramique abondante parmi les eaux étudiées plusieurs milliers on note une abondance des restes de cervidés avec au moins trois espèces le chevreuil de Sibérie que nous avions déjà sur les autres sites le cerfsica le cerf japonais lui aussi présent et ainsi ici que de l'hydropote un petit cerf des marais qui n'était pas inventorié jusque-là régionalement nous n'avons pas d'espèces domestiques une fois de plus dans les niveaux les plus anciens et l'apparition du porc très discrète qui se manifeste autant par des représentations en terre cuite que par des restes animaux n'interviendrait pas avant la toute fin de l'occupation entre 2500 et 2000 avant l'ère commune cette situation de la Chine du nord-est nous allons la retrouver de manière encore un peu plus tardive sur l'Asie du sud-est l'Asie du sud-est est séparée de la Chine du sud néolithisée pardon de le puits plusieurs millénaires mais quand on regarde les données en Asie du sud-est tout d'abord deux sites anciens ceux qui présentent les camemberts avec les répartitions de la faune un site qui est un abri sous roche dans le nord de la Thaïlande avec des sépultures datées aux alentours de 11 000 avant notre ère et un deuxième site en grotte au Cambodge le site de Langspin où là on a une occupation bien plus récente qui se termine bien plus récemment nous observons pour ces populations de chasseurs-cueilleurs une prédation qui va porter majoritairement sur les grands mammifères ça va être les grands bovidés les cervidés ainsi que sur les tortues puis des spécificités locales liées aux biotopes avec soit du rhinocéros au Cambodge soit plus de varans en Thaïlande parce que zone montagneuse mais d'une manière générale la physionomie est la même pour ces chasseurs-cueilleurs du gros gibier et ensuite toute une variété d'espèces parce que nous sommes dans des zones de forts biotopes très diversifiées mais qui ne représentent qu'une part minime de l'apport en protéines donc ça c'est le tableau avant l'arrivée du néolithique néolithique que l'on date mal dans la région c'est toujours soumis à discussion ce néolithique n'arriverait probablement de Chine selon les hypothèses les plus courantes qu'aux alentours de 2200 2000 avant l'ère commune avec l'apparition des espèces domestiques et de la résiculture ce néolithique très mal documenté par les sites archéologiques va se télescoper avec l'arrivée des premiers métaux avec l'arrivée du bronze et donc les sites de l'âge du bronze donc vous avez là deux exemples de sites néolithiques en jaune pour lesquels nous avons des données sur les espèces c'est des études effectuées par des collègues mais nous n'avons pas les quantifications les rapports entre ces espèces toujours est-il qu'une lecture de ces rapports permet de voir que pour le site de nos octaves nous avons d'une part des sépultures avec animaux donc je fais là un clin d'oeil à monsieur Guylaine quant à l'interprétation de la domestication de l'animal avec la présence dans les sépultures c'est du chien alors le chien vous me direz paléolithique final nous en avons déjà en Chine mais nous n'avons pas de date pour l'apparition du chien domestique dans ces régions nous avons du porc d'une forme très très distincte du sanglier donc là aucun doute nous avons bien du porc en tant qu'animal domestique mais toujours une persistance de la chasse chasse que nous n'arrivons pas à quantifier mais en lisant entre les lignes de ces rapports il semblerait que la chasse soit toujours prépondérante et puis un autre exemple avec des sites dans le nord-est de la Thaïlande où l'on va décrire la présence de porcs domestiques mais aussi de bovidés de différentes tailles l'un qui n'est pas sans rappeler le gore ce grand bof que l'on connaissait au paléolithique final la période dite wabinienne régionalement la même morphologie et puis un bovin beaucoup plus petit bovin qui pourrait correspondre soit à du banteng une espèce sauvage répertoriée localement soit bien plus probablement à des premiers bovins domestiques c'est du moins l'hypothèse qui est soulevée par les auteurs de ces études et puis un peu en guise de provocation mais ça va aussi alimenter le débat je vous propose pour le néolithique un site beaucoup plus récent puisque nous sommes là au Moyen-Âge nous sommes dans le détroit de Malakas sur l'île de Sumatra avec un site assez exceptionnel sur une emprise qui était estimée à environ 80 hectares et qui accueillerait une communauté tamoule ainsi qu'une communauté chinoise qui serait résidente sur un lieu en bord de mangrove qui serait une place marchande avec des échanges commerciaux qui vont depuis la mer Rouge jusqu'à la Cine du Sud ce qu'il faut noter sur ce site c'est l'importante quantité de porcelaine probablement pour cette période la plus importante en dehors de la Chine qui était recensée à ce jour un millier de monnaies chinoises ça a bien une signification et puis pour une fois en zone tropicale une forte concentration de restes animaux alors ces restes animaux et ce n'est qu'un échantillonnage nous avons pu en étudier près de 18 000 en ce qui concerne les mammifères les oiseaux les reptiles et les bivalves et c'est là un tout petit échantillonnage un peu plus de 4000 restes de poissons et l'ensemble de ces données nous amène à la conclusion que c'est le milieu aquatique qui va fournir la majeure partie de l'apport en protéines et par ordre d'importance ce vont être avant tout les reptiliens surtout les tortues vertes tortues marines donc qui est exploité ainsi que le crocodile marin puis viennent les poissons de grand gabarit des raies des requins les barramundis un poisson un peu comparable à la perche du Nil ainsi que les coquillages toutes ces espèces fréquentent au moins pour une bonne partie de leur vie ou de manière temporaire la mangrove ainsi que l'estuaire de la rivière qui alimente cette mangrove nous avons donc là probablement une chasse de proximité les mammifères domestiques sont présents nous sommes là au Moyen-Âge mais ces mammifères domestiques qui par ordre d'importance sont le boeuf la chèvre et le porc les autres espèces étant plus anecdotiques toutes ces espèces domestiques représentent tout au plus uniquement un tiers de l'apport en protéines ce qui nous amène pour conclure à nous interroger sur la forme que peut prendre l'élevage sur ces sites référencés comme néolithiques ou de périodes bien plus récentes alors évidemment cette première vision est encore très très partielle surtout eut égard à l'importance de l'espace géographique qui est couvert comme ça a été souligné dans les présentations précédentes l'influence des changements climatiques sur ce qui va déclencher ces processus est encore mal connu régionalement avec des fluctuations chronologiques par rapport à ce que l'on connaît par ailleurs dans le monde sur le supposé optimum Holocène les épisodes de sécheresse etc. tout ça reste encore à préciser pour affiner la compréhension mais ce qu'on peut retenir d'ores et déjà c'est qu'en Chine du nord-est nous avons bien une apparition de la céramique très précoce puis une architecture qui est de mieux en mieux adaptée au climat local particulièrement rude pendant la période hivernale mais tout cela n'entraîne probablement pas de fixation définitive de l'habitat et encore moins une production d'espèces domestiques ou une production agricole l'animal et les plantes vont être les grands absents de cette période que l'on nomme néolithique néanmoins pour la région pour l'Asie du Sud-Est l'élevage lui va aussi tarder à se diffuser et de toute façon même lorsque la domestication est connue la chasse et la pêche vont demeurer jusqu'à des périodes récentes vous avez pu le voir des ressources importantes si ce n'est les plus importantes ce qui nous amène à penser que ces choix adaptatifs qui sont bien différents de ceux qui sont connus dans des zones plus tempérées qui ont été bien plus largement étudiées pour les mêmes périodes ces choix nous amènent à nous interroger pour la nécessité de ces populations à adapter le mode de vie exclusif des agriculteurs ou éleveurs nous sommes là dans des zones de biotopes dits extrêmes soit par le climat soit surtout par la richesse de la biodiversité je le rappelle Sumatra c'est un des hauts lieux de la biodiversité mondiale la Manchurie semble offrir des ressources relativement abondantes notamment sur les populations d'Europe que l'on estimait jusqu'à peu peu nombreuses mais qui finalement l'étaient vu le regard qu'on peut porter maintenant sur le nombre de sites en cours d'études donc ces populations qui disposent de ressources particulièrement abondantes ne vont visiblement pas en parallèle au contact avec d'autres populations néolithiques développer l'élevage animal ni la domestication des plantes je vous remercie pour votre attention et puis en guise d'élargissement puisqu'il n'était impossible de parler de tout dans le cadre limité de cette communication quelques exemples de restes animaux qui vont documenter soit l'art soit la musique soit aussi la sphère spirituelle avec les pratiques de divination bien connue régionalement merci merci beaucoup j'avais omis de présenter Stéphane frère chercheur à l'INRAP et comme vous l'avez vous avez pu le voir responsable ou co-responsable d'un certain nombre de missions archéologiques en Chine et notamment spécialisé dans l'archéozologie voilà donc j'appelle l'intervenant suivant le dernier de la matinée puisque par rapport au fascicule que vous avez nous avons déplacé l'intervention de Stéphane Rostin à cet après-midi donc Umberto Lombardo de l'université de Berne sur de la domestication des plantes à l'agriculture en Amazonie du Sud-Ouest thank you very much I'm sorry I don't speak French so I will use the lingua franca which is English alors merci beaucoup dit monsieur Lombardo je ne parle pas le français donc je vais passer à la lingua franca qui est l'anglais donc je vais parler de la domestication des plantes à l'agriculture en Amazonie du Sud-Ouest quand on parle de la révolution néolithique on comprend qu'on parle d'une transition on passe des chasseurs cueilleurs à des sociétés plus sédentaires cette révolution a eu lieu grâce à plusieurs innovations y compris la montée de l'agriculture la domestication des plantes l'invention de la céramique l'installation de colonies permanentes et une augmentation de la densité de la population cette révolution suite à un événement qui a eu lieu très rapidement cette idée vient du Moyen-Orient mais on sait qu'il y a plusieurs sites de révolution néolithique dans le monde il faut voir si ce type de changement est une nécessité liée au changement climatique ou s'agit-il juste d'une ligne de développement parmi plusieurs autres possibles alors maintenant je vais vous dire un peu ce que nous avons appris de nos études récentes dans l'Amazone quand Christophe Colomb est arrivé aux Amériques il y a eu un échange de plantes d'animaux de maladies de l'ancien vers le nouveau au monde et vice versa et on le sait ça fait partie de notre cuisine les pommes de terre les tomates les ananas etc mais ce qu'on ne sait pas c'est que beaucoup de cette domestication vient du bassin de l'Amazone quand Christophe Colomb est arrivé aux Amériques au moins 138 cultures partiellement domestiquées étaient cultivées ou gérées par les habitants de l'Amazone il y en avait 138 pardon 83 étaient d'origine de l'Amazone et 52 étaient domestiquées donc sur cette carte en vert nous voyons la période du début de l'Holocène des centres de domestication de plantes et on en voit 4 alors la période du début de l'Holocène environ 10 000 ans avant notre ère la période du moyen de l'Holocène 6-7 000 ans avant la période actuelle et en marron c'est ce qui a été inféré de manière bio-géographique dans la zone de l'Amazone qu'est-ce que ça veut dire exactement nous savons ou nous supposons que les plantes ont été domestiquées dans cette zone du sud-est ouest de l'Amazone non pas parce que nous avons des preuves archéologiques de la domestication c'est des zones où les cousins sauvages ont vu le jour les plantes domestiquées sont maintenant trouvées ici mais on n'a pas de preuves archéologiques donc voici la zone du sud-ouest de l'Amazone où on pense que ces centres de domestication sont placés et maintenant je vais vous parler des études effectuées ces 15 dernières années dans la zone nous allons parler de comment nous avons appris que les fossiles de plantes les traces montrent que c'était un des premiers centres de domestication de plantes dans le monde alors c'est une zone qui s'appelle la partie jaune est surélevée la partie verte s'est inondée tous les ans quand on voit cette zone on voit qu'il y a des champs surélevés précolombiens qui restaient au-dessus de l'eau quand tout s'inondait c'était donc possible de les cultiver et dans cette zone on voit des milliers d'hectares couverts de champs de différentes formes mais ils appartiennent tous plus ou moins à aux mille derniers ans il y a donc une démonstration claire que l'agriculture était établie dans cette zone on ne sait pas grand chose sur le processus de la domestication des plantes qui remonte à plus de mille ans avant notre ère nous avons trouvé beaucoup de réponses dans ce type de caractéristiques du paysage ce sont des îlots forestiers c'est ce qu'on appelle des îlots forestiers ce sont des éléments typiques du paysage de l'Amazone en Bolivie en 2006 pour la première fois nous sommes rentrés dans un de ces îlots forestiers que vous voyez ici et vous voyez un modèle régénératif de cette zone donc c'est une plateforme surélevée à à peu près un mètre au-dessus du niveau de la savane et ne se fait pas inonder pendant la saison des puits et grâce à cela les arbres peuvent pousser au-dessus alors on voit cet îlot forestier on voit qu'en dessous il y a une plateforme terreuse le diamètre est d'environ 40 mètres carrés donc ce n'est pas immense voici la situation du Cid c'est dans la zone sud de l'Yano des Mojos et quand on y arrive quand on y est arrivé on a commencé à creuser pour voir un peu ce qu'il y avait en dessous on ne savait pas que c'était un site archéologique on voulait en fait comprendre pourquoi et comment ce type de plateforme se forme dans la savane alors une chose qu'on a remarqué c'est que nous étions à une profondeur d'un mètre 70 et tout du long nous avons vu des sédiments organiques énormément de sédiments et des restes ce que vous voyez en orange c'est en fait des restes de céramique d'argile cuite et des restes de charbon des couches très épaisses de coquillages des coquillages d'eau douce d'escargots d'eau douce et ici vous voyez que certaines sont très bien préservées d'autres sont en gris foncée elles sont brûlées donc elles ont également été exposées au feu on a trouvé des sources d'animaux ici une mâchoire de serre donc on voit que ce n'est pas très naturel si on veut comparer à l'apparence d'un sol naturel ça c'est un sol de la zone de la forêt donc il est de couleur très claire en haut puis des sédiments gris puis du sol de la savane donc un substrat plus épais mais beaucoup de sédiments en dessous donc aucun des sols naturels de la région n'y ressemble donc c'est clairement le résultat d'activités humaines alors nous avons eu plus de fouilles nous avons pu construire nos connaissances de ce site ce site a donc été établi environ 10 500 ans avant notre ère a été continuellement occupé pour 6 000 ans jusqu'à la période 4 000 avant notre ère environ et on le voit également à la profondeur des sédiments parce qu'il y a eu le détournement du cours d'une rivière donc le site est actuellement exposé mais on voit que ça descend une profondeur de 2,5 mètres après toutes ces découvertes nous avons publié un papier en 2013 donc 7 ans après la découverte et on voit que les occupations de l'occupation de chasseurs cueillères au début et au milieu de la période Holocène dans l'Amazone de l'Ouest donc les amas de coquillages cachés on en a trouvé dans toute l'Amérique du Sud donc on a trouvé beaucoup de coquillages et on parle donc d'amas coquillés et tout ça est couvert par des sédiments du sédiment quel était la prochaine état qu'en est-il des autres 6500 îles forestières qu'on trouve dans cette région on en a plus de 6500 qu'est-ce que nous avons fait on a tout cartographié tous ces points noirs sont des îlots forestiers cette zone bleue est une cartographie de la densité donc dans les zones où il y avait le plus de densité il y avait 4 îlots forestiers toutes les 4-10 km² donc une très grande densité et dans ces petites zones nous avons surveillé fait pardon étudier la zone en rouge les îlots qui sont le résultat d'une activité humaine et en vert les naturels donc en étant la proportion les études de diversification anthropogénique nous avons pu établir qu'il y avait au moins 4700 îlots forestiers qui étaient d'origine humaine quand on voit ces chiffres ce sont les périodes au plus faible niveau que l'on puisse dater ça ça représente la date de l'établissement du début du site et comme vous le voyez ils vont du début de l'holocène au milieu de la période de l'holocène donc nous avions raison de dire que ces sites remontaient à l'époque du début et du milieu de l'holocène voici le type de matériaux qui font ces sites c'est tout très foncé et tous les points noirs sont du charbon ici par exemple il y a énormément de restes organiques mais on voit des matériaux ici des petits éclats qui sont des restes de terre cuite ici une autre matrice très organique et ici on voit ce qu'il y a en dessous ces matériaux la zone stérile il y a les sédiments naturels mélangés avec des matériaux organiques qui sont liés à cet automatique mais ce qui remonte c'est quand on a étudié ces îlots forestiers ces 80 îlots forestiers on a trouvé des coquillages très rarement c'est juste donc un coup de chance qui fait que le premier qu'on a étudié avait des coquillages des coquillages des coquilles pardon parce que c'est des coquilles d'escarbots donc c'est pas des amas de coquillages il y a des amas de coquillages oui mais pas partout qu'en est-il de la domestication des plantes c'est en effet le sujet principal de notre présentation aujourd'hui quand on cherche des restes de plantes sur les sites la seule chose qu'on puisse trouver c'est des phytoïdes des silices biogéniques ça ressemble à du fer mais ça se forme à l'intérieur des plantes ce sont des dépôts de silice qui se forment à l'intérieur des cellules ou entre les cellules donc la forme permet de faire un diagnostic sur l'espèce ou du moins la famille des plantes mais ça aide dans la taxonomie on peut utiliser la forme de silice les phytolytes comme des sortes de microfossiles de plantes quand on étudie les phytolytes de ces plantes on a trouvé du maïs du yucca du manioc des courges du riz alors je sais que le riz vient de Chine on le sait tous mais il y a eu du riz domestiqué dans l'Amazon pour des milliers d'années c'est donc normal de trouver du riz et bien d'autres plantes qui ont de la valeur économique et maintenant si on voit comment c'est distribué dans le paysage et la chronologie on voit qu'on en trouve dans toute la zone et que l'âge des couches où on a trouvé ces phytolytes pour le yucca et le manioc et de remonte ça remonte à une période à plus de moins de 10 000 avant notre ère pour la courge moins de 10 000 avant notre ère également nous avons trouvé du maïs des phytolytes de maïs donc du maïs domestiqués qui remonte à près de moins de 7 000 avant notre ère c'est chocant il n'y avait pas de maïs en Amérique du Sud il n'y a pas de maïs sauvage car le seul maïs sauvage qu'on puisse trouver se trouve au Mexique et on sait que le maïs a été domestiqué au Mexique il y a environ 10 000 ans avant nos jours alors trouver ces restes de maïs domestiqués dans l'Amazone ça veut dire que le maïs a été cultivé dans toute la zone entre l'Amazone de Bolivie l'Amazonie de Bolivie et le Mexique donc on quitte l'Amazonie de Bolivie on rentre dans la Colombie puis on traverse les Andes la côte pacifique où on monte le long de la côte atlantique et il faut remonter l'Amazon sur 6 000 km où il faut traverser plus de 3 000 km de forêt vierge quelle que soit la route choisie on voit que c'est un endroit où des gens rentraient et rentraient en Amérique donc c'était une zone très difficile où arriver et c'était un endroit difficile pour que les plantes arrivent alors qu'est-ce que ça veut dire ces restes de maïs ça veut dire que le maïs a été cultivé tout le long de la zone depuis moins 6 000 avant notre ère donc ça ça nous entraîne à la deuxième partie de notre titre c'était pas des occupations chasseurs ça veut dire que les plantes ont été cultivées et domestiquées avant qu'on ne le pensait il y avait une économie mixte chasseurs qu'ailleurs bien entendu mais domestication pardon de plantes donc la question qui reste est vu cette révolution néolithique où mettre l'Amazon où mettre l'Amérique du Sud car depuis la domestication très précoce des plantes et l'apparition et l'apparition de l'agriculture a site ouvert il y a 9000 ans de différence quand je parle d'agriculture je ne parle pas de culture quand je parle d'agriculture je veux dire un système de production où la plupart des calories viennent de la cultivation des plantes et dans la révolution néolithique ça aurait dû avoir 8000 ou 9000 ans mais il a fallu 9000 ans pour passer de la première image à la deuxième même si on a une densité de plantes plusieurs plantes cultivées et domestiquées qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9000 ans on ne sait toujours pas et c'est une question de recherche très ouverte mais nous le savons cette idée d'une transition très rapide du début de la période de l'Holocène à une autre période dans les Amériques c'est pas vrai pour le monde entier merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup donc c'est le moment des questions et si les trois autres intervenants peuvent venir à la table les gens aussi et Stéphane à la fois pour les questions de la salle et pour éventuellement les questions entre les intervenants bien y a-t-il des questions dans la salle la première étant toujours difficile surtout l'heure du repas approchant pourquoi le riz c'est mieux sans masque je crois exceptionnellement pourquoi le riz en Amazonie je ne sais pas pourquoi le riz dans l'Amazon mais dans un site brésilien qui s'appelle Monte Castello ils ont étudié les phytolites dans les profils ils ont trouvé des profs de domestication parce que souvent quand les plantes sont domestiquées les phytolites augmentent en taille ils ont étudié les phytolites du riz et ils ont vu qu'elles avaient grossi au fil du temps c'est pour cela qu'ils ont pu établir que le riz a été domestiqué dans la zone de l'Amazon bonjour merci c'est une question pour Stéphane frère voilà moi je ne connais pas du tout ces contextes donc néolithiques de l'Asie et je me demandais pourquoi continuer de parler de néolithique justement est-ce que c'est par confort terminologique alors que on nous démontrait ce matin monsieur Jean Guylaine que finalement ce néolithique ce terme fonctionnait bien pour le package global qu'on connait très bien au Proche-Orient c'est à dire tout en même temps qui diffuse ensuite et que finalement la majeure partie des autres contextes où émerge élevage agriculture donc de manière progressive et bien on voit bien justement que c'est arythmique que tout n'arrive pas en même temps qu'il faut mieux parler d'émergence de sociétés de production et c'est pas du tout une question piège est-ce que il y a peut-être une culture des chercheurs en Asie qui préfèrent parler de néolithique voilà c'est de la vraie curiosité alors tout d'abord nous adoptons les termes retenus localement avec la chronologie locale par les chercheurs chinois qui détiennent la grande partie de l'information puisqu'il n'y a vraiment que très peu de sites qui sont étudiés par des missions étrangères sur place c'est par commodité d'échange pour qu'on soit certain de parler des mêmes périodes ensuite sur le terme de néolithique ou non bien évidemment c'est là la clé des échanges est-ce que les formes périphériques de cette arrivée progressive peuvent être appelées ou non du néolithique est-ce que c'est un passage une transition très lente d'un épi paléolithique avec des populations sédentaires ça on le sait depuis longtemps pour l'Europe on a des sédentarisations plus ou moins prolongées qui apparaissent bien avant le néolithique comment est-ce qu'on va se placer à travers de tout ça donc le terme de néolithique seul oui effectivement peut être discuté mais si on veut s'insérer dans la trame commune de l'archéologie chinoise on est de toute façon contraint tant que nous n'aurons pas réussi à démontrer que nous sommes en dehors ce que je ne pense absolument pas de retenir ce choix sémantique il y a le même problème avec nos collègues russes qui appellent néolithique à partir du moment où il y a de la poterie effectivement c'est de la poterie dans des sociétés que nous nous appelons mésolithiques qui sont souvent sédentaires au bord de grands fleuves en Russie méridionale ou en Sibérie mais genre certainement ça rappelle assez le chaumont finalement c'est à dire des cultures avec de la céramique avec un éventail qui a un très large spectre finalement autant animal que végétal et puis dans des contextes parfois très élaborés je pense aux Jumont récents par exemple mais dans des contextes où il n'y a pas la production alors on touche là aux limites de notre vocabulaire en fait et là il faudrait inventer autre chose on n'est pas dans du vrai néolithique au sens où on l'entend mais on est dans des contextes périphériques marginaux qui essaient de s'adapter mais ce n'est pas de vrai néolithique en fait au sens où on l'emploie traditionnellement au plan économique bien entendu mais on est dans les limites là de notre façon de s'exprimer en définitive dans le livre que je citais tout à l'heure une histoire des civilisations notre collègue Thomas Perrin justement écrit un chapitre spécial sur tous ces entre-deux entre les chasseurs-cueilleurs traditionnels et tels que nous représentons et puis le néolithique il y a une autre question oui oui j'ai deux questions à vous poser lors de votre présentation vous avez parlé de l'émergence des inégalités dans les sociétés et vous avez pointé du doigt ou en tout cas mentionné que dans les sociétés paléolithiques il y avait un aspect peut-être plus égalitaire qu'est-ce qui nous fait penser ça est-ce que c'est simplement le manque de matériaux archéologiques pouvant prouver une société non égalitaire et ma deuxième question c'est quand vous avez montré des statues des stèles gravées pardon en armes il me semble qu'il y avait des arcs des poignards et vous avez parlé du coup du passage de la représentation de la femme à la représentation de l'homme qu'est-ce qui nous laisse penser que c'est statuette que c'est stèles gravées armées représentées des personnages masculins donc pour la pour la première question concernant les inégalités aux paléolithiques c'est c'est un vaste débat la seule manière qu'on a de juger d'égalité inégalité c'est quand on a des tombes ou des objets sont associés à des à des individus particuliers alors il y a toujours des exceptions et évidemment par exemple les rois d'Arabie Saoudite où les papes catholiques se font enterrer dans un cercueil sans rien du tout en guise d'humilité mais en gros ça marche quand même alors on cite régulièrement toujours une célèbre tombe en Russie de Soungir vers 20-25 000 ans avant notre ère où l'individu est entouré de deux adolescents et a eu plusieurs milliers de perles en ivoire de mammouth qu'on prit beaucoup de temps à faire alors on sait aussi que des sociétés de chasseurs-cueilleurs sont inégalitaires on citait le Jomone à l'instant et j'ai parlé aussi des Indiens de la côte nord-ouest mais globalement on n'a pas c'est plutôt les chasseurs-cueilleurs sédentaires dans un milieu favorable en général lié à des ressources aquatiques et qui sont capables de stocker donc d'accumuler des choses qu'on peut appeler richesse faute de mieux voilà donc les deux cas de figure se posent mais globalement pour les sociétés du paléolithique telles qu'on les connaît on a un peu de preuve de grandes inégalités voilà alors pour votre seconde question excusez-moi j'ai oublié ah oui sur les sur les stèles oui parce qu'on a on a quelques statuettes féminines dont la très célèbre dame de Saint-Cernin donc il y en a aussi mais la majorité reste quand même des des personnages avec des armes alors il y a la question de savoir est-ce que les femmes se battaient effectivement chez les sites S-C-Y-T-H-E-S il y avait des femmes soldats mais on a des femmes qui se battaient qui sont attirées avec des armes on a un cas dont on parle beaucoup ces temps-ci sur les vikings mais ça concerne plutôt déjà des sociétés très organisées très hiérarchisées même le président Kadhafi avait une toute une garde de femmes soldats mais pour les périodes anciennes on n'a pas de preuves que des femmes soient en tout cas inhumées avec des armes et ces représentations effectivement dans quelques cas sont aussi sexuées dans des quatre armes et Jean-Guylaine connaît encore mieux la question que moi sur les stèles en fait les stèles masculines ont des armes autrement dit elles présentent un objet qui est un objet culturel en définitive et les stèles féminines au contraire représentent l'anatomie c'est-à-dire les femmes sont représentées par leur sein dans la plupart de ces cultures à stèles qui s'égrènent depuis l'Ukraine jusqu'à la péninsule ibérique donc les femmes sont dans le biologique si vous voulez l'anatomique et les hommes sont dans le culturel avec une traduction des armes c'est-à-dire de la chasse ou de la guerre c'est-à-dire aussi des objets qui permettent de se construire un statut social c'est-à-dire si les femmes sont exclues des armes c'est quand même là il y a une image qui nous donne un aspect un peu de la domination masculine dans ces sociétés en gros des quatrièmes et troisièmes millénaires ça recouvre aussi la question encore plus large de la division sexuelle du travail qu'a traité notamment notre regretté collègue Alain Testard où en général les femmes sont exclues de tout ce qui fait couler le sang donc y compris dans ces formes les formes de chasse qui font couler le sang d'autres questions bien et bien si tout le monde est content on se retrouve à 14h donc pour deux autres communications bon applaudissements Merci. Merci.